Salut aux terres d'espérance Prémi de l'hospitalité Tels les gens remplis de vaillances Ont relevé ta dignité Tes filles chères contre dix fois Fiers artisans de ta grandeur Tous rassemblés, oui, pour ta gloire Te bâtiront dans le bonheur Jésus voit rien, le prix nous appelle Si nous avons dans la paix Remené la liberté Notre devoir serait d'être un modèle De l'espérance prorise à l'humanité En forgeant une ident La voie nouvelle La patrie de la vraie fraternité La patrie de la vraie fraternité Gérer un état, ce n'est pas aussi simple Que les gens pourraient croire Je crois que le président Ouattara a accompli de grandes choses Il faut aussi l'avouer Au plan économique De grandes choses ont été réalisées Au plan social Il a aussi travaillé Donc je ne pense pas que le bilan du président Ouattara Soit, comme vous dites, mitigé Moi je pense que des choses ont Rappelez-vous que quand nous Le président Ouattara est venu d'un contexte particulier Il avait une coalition politique Avec 4 ou 5 formations Dans le RHDP Et je peux vous dire On peut tout reprocher à M. Ouattara Mais il est très très attentionné En ce qui concerne les procédures Et je sais que M. Ouattara Régulièrement Pour nommer à des postes Et à des postes de responsabilité A consulter la coalition Écoutez toujours les criminels Ils racontent toujours leurs crimes Je vais bien écouter les criminels Et ils racontent toujours leurs crimes En tout cas Quand on va finir tout cela Il y a deux personnes là Que tu dois accepter Au moins Les règles Les gens se disent Non 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 on va se dire non Les gens là ne peuvent pas vivre Et puis vous allez être tranquille Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je te dis, je te dis, c'est-à-dire que, quelque soit, c'est une bonne volonté, tout ça là. Ceux-là, que j'ai cités là, on va être vivant et que le Burkina va être tranquille. Pas vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme si, n'est-ce pas si j'imagine que nous, on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, tout ça gros, que du IB et du IB. Oui, c'est ça. 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 C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Monsieur Soro, on sait que votre nom apparaît souvent dans pas mal d'affaires. Ça peut venir de vos adversaires politiques, mais il y a également des faits. Plus récemment, c'était le Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces histoires d'écoute téléphonique ? Vous savez, là aussi, c'est une question sur laquelle je ne souhaite pas m'étendre. D'autant plus que le dossier a été réglé diplomatiquement par le président Alassane Ouattara et son homologue, Roque-Christian Caboret. Il ne revient pas là, n'est-ce pas, de remuer le couteau dans la plaie. Mais vous étiez, est-ce que vous avez un peu participé à ce putsch ? Monsieur Foka, vous n'aurez pas un mot de plus. Sur cette question-là. La question est réglée diplomatiquement. Je voudrais demander que si il y a un truc qui connaît tout le monde qui connaît tout le monde, qui connaît tout le monde, c'est que, s'il me donne le pouvoir en 2020, je serai égarde. Et que mes parents a souffri, que la population a souffri, que même que j'ai connu le pouvoir, il y a un peu de monde qui connaît tout le monde, et qui connaît tout le monde dans la plaie. C'est le pays qui savait tout le monde. Dieu n'a pas toujours à la France, J'ai chaud l'autre, tu peux donc le faire. Mais c'est le pays, tu peux donc le faire. Ça va faire. Je peux vous garantir que la Côte d'Ivoire continuera d'être en paix. Gare à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent déstabiliser notre pays. Gare aux prétentieux déstabilisateurs. Je serai très ferme. Je serai une grande fermeté. Je ne veux pas que la tranquillité des Ivoiriens soit perturbée par qui que ce soit. Vous voulez que vous sachiez mon engagement. Oui, depuis sept ans, c'est vrai qu'il y a eu quelques attaques ici et là. Il y a eu des mutineries en 2017. Bref, mais les jeunes gens ont compris que leur avenir est assuré avec le RHDP et Alassane Ouattara. Et nul, nul, nul ne sera autorisé à troubler la quiétude des Ivoiriens. Je veux que vous le sachiez. « Tu n'as pas dit que tu peux, il faut que on va voir, tu as fait ton malaise jusqu'à, voilà toi, au cocoronco. » « C'est pas bon, c'est pas bon. » Dans la vie, il faut pas trop se gonfler, c'est pas bon d'être orgueilleux, mon ami, attention à la vie, mon ami, attention à la vie, on ne sait jamais l'avenir. Tu n'as pas dit que tu veux, il faut qu'on va voir, tu as fait ton malin jusqu'à là, voilà toi, oh, coco-roco, oh, voilà toi, oh, coco-roco. Alors, on ne veut pas revenir en arrière, on ne veut pas revenir en arrière, la Côte d'Ivoire avance avec le RHDP. Mais, oui, oui, il faut penser d'abord aux Ivoiriens et non pas soi-même, on doit penser aux Ivoiriens. C'est pour ça que je vous dis, je vous donnerai ma réponse l'année prochaine. Oui, parce que ce que je veux, ce que je veux, c'est m'assurer que ce pays a une stabilité inébranlable. Et que personne ne pourra venir perturber la tranquillité des Ivoiriens. Et je vais tout faire pour atteindre cet objectif dans le meilleur délai. Vous pouvez me faire confiance. Moi, Alassane Draman Ouattara, je m'engage à travailler sans relâche pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je m'engage à tenir mes promesses, c'est-à-dire à mettre en œuvre les solutions que je viens de vous proposer. Croyez-moi, 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 croyez-moi s'ils ne sont pas des paroles en l'air. Les salles pour un autre seront pour un autre coup. Tès que je deviendrai président de la République. Je vous demande un recours de vous rassembler autour des valeurs morales et républicaines fondamentales. Rébouez avec ce qui a fait l'accord d'Ivoire en tant que pays, un bon pays. Respectez et admirez. C'est-à-dire la paix de la fraternité. Comme le proclame d'ailleurs dans une nationale. N'écoutez pas ce niveau de l'Ivoire. Rébourez-vous dans le régime stupide dans lequel on veut nous faire vivre. Faites émerger un nouvel état d'esprit. Orienté vers la tolérance, la compréhendalité et la solidarité. Montrez l'exemple. L'exemple par contre Albert O'Shara. Votre rigueur, votre fonctionnalité. Ne vous découragez pas d'accélérer. Car comme le disait le père de la nation, le président Félix-Solponier, décourage-moi l'impat ivoirien. Je vous demande d'aider les plus faibles et les plus influençables d'entre vous. Notamment celles et ceux qui se mettent en marge de la société. Il ne faut pas les exclure. Je ne suis pas rien. Je ne suis pas rien. Voulez-vous signer avec moi ce contrat ? Ce contrat pour une jeunesse unie et responsable ? Croyez-vous en la paix ? Je ne suis pas rien. Je ne suis pas rien. Croyez-vous en la République ? Je ne suis pas rien. Je ne suis pas rien. Croyez-vous en votre pays, en la chère part d'Ivoire ? Je vous remercie. 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 Portez cette grande espérance que je vais nourrir, celle de reconstruire un pays où les hommes et les femmes s'affirment comme des citoyens épanouis et ouverts aux autres. Des artisans et la salle de la paix. Faites partager notre espérance et notre volonté de réussir. Dites à tout le monde que notre pays a des atouts et qu'avec vous, avec vous la jeunesse, il va encore étonner l'Afrique du monde. Rassurez vos amis, vos parents, vos familles en leur expliquant que les solutions existent. À partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes d'accord, puisque nous avons ce pacte, puisque nous nous sommes compris, considérez-vous comme la génération à d'autres. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Et encore une fois de plus, bienvenue au rendez-vous de la fraternité. Et comme je le dis toujours, ici, on ne s'insulte pas. Ici, on n'utilise pas la violence, mais on arrive à se convaincre et à utiliser tout ce qu'il faut pour essayer d'arriver à un monde meilleur et à créer la justice. C'est ce qui est vraiment plus intéressant. Et donc, nous vous disons bravo pour vous qui soutenez la vérité en tout temps et en tout lieu. et bientôt, nous allons lancer l'émission, comme je le dis. Petite difficulté. Nous allons donc lancer l'émission, comme je le disais, et nous allons commencer. J'ai quelques petits soucis que je vais corriger rapidement, si possible. S'il vous plaît, nous sommes en direct. S'il vous plaît, nous sommes en direct. Ce n'est pas le moment d'appeler. Lorsque j'en aurai fini, je vais vous donner la ligne et vous pourrez appeler. S'il vous plaît, si vous entendez, nous sommes en direct. Et permettez qu'on finisse la présentation et après, on vous donnera l'ordre. Ce sera plus intéressant comme ça. Sinon, si on essaie d'improviser, ça devient du désordre et ce ne sera pas intéressant. Et donc, nous allons commencer le sujet du jour. Et le premier sujet du jour s'intitule « Qui est Patrick Hachy ? » Et donc, disons que M. Patrick Jérôme Hachy, premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis hier, le 26 mars 2021, est né le 17 novembre 1955 à Paris. Il est né d'un père ivoirien, acquis, et d'une mère française qui est elle-même une bretonne. M. Patrick Hachy est marié à Florence-Atse et il est père de cinq enfants. Il est tituleur d'une maîtrise de physique obtenue à l'université d'Abidjan-Cocody, en Côte d'Ivoire, puis d'un diplôme d'ingénieur de l'école supérieure de l'électricité. Patrick Hachy a également un master en management obtenu à l'université de Stanford. Patrick Hachy a été nommé ce vendredi premier ministre de la Côte d'Ivoire, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire par décret du président Alassane Draman Ouattara. Le franco-ivoirien de 65 ans, ministre depuis l'an 2000, est donc confirmé dans ses fonctions qui étaient jusque-lors intérimaires suite à la tragique disparition de son prédécesseur, notre bien-aimé Ahmed Bakayoko, qui est décédé le 10 mars de dernier. L'ingénieur de formation aux capacités managériales et politiques reconnues va désormais s'atteler à proposer au chef de l'État un gouvernement. Pour rappel, l'athier breton député d'Azopé commune et président du conseil régional de la May avait été porté en intérim à la primature le 8 mars. Le 8 mars dernier, comme je le disais, au regard de la dégradation de la santé d'Amed Bakayoko, alors transféré en France pour des raisons de santé qui va décéder plus tard en Allemagne alors qu'il tentait de combattre un cancer qui lui sera fatal. Hormis le contexte, Patrick Hachy jouit d'une bonne cote de confiance auprès du président Alessandra Manuattara, ce qui lui donne un positionnement qui lui était pressenti pour la prête présidentielle d'octobre 2020. Avec la nomination de M. Patrick Hachy comme premier ministre, les Ivoiriens espèrent avoir d'ici quelques jours une équipe gouvernementale soucieuse de répondre à leurs préoccupations. Patrick Hachy est en fait un homme du Sirae. Pour avoir pendant plusieurs années assumé des fonctions ministérielles, il reste à ce jour l'un des plus anciens membres du gouvernement en fonction ayant servi sous Henri Conabédier, Laurent Gbagbo et à présent Alessandra Manuattara. Grand manager jouissant d'une parfaite maîtrise des grands sujets de développement, le nouveau premier ministre sera très certainement maintenir et amplifier la dynamique imprimée par ses prédécesseurs au programme économique du président Alessandra Manuattara en cours d'exécution pour le bien-être des Ivoiriens. Donc, comme je vous le disais, j'ai quelques difficultés à voir, mais bon, ça y va. Nous passons au deuxième sujet, qui s'intitule « Vote du président de l'Assemblée nationale le 30 mars à venir ». La séance inaugurale de la deuxième législature de la Troisième République se tiendra le mardi 30 mars 2021 au lieu du 1er avril conformément à la Constitution et nous la prenons des sources officielles. Les députés élus sont donc convoqués à l'Assemblée nationale à 10 heures. À l'ordre du jour, il s'agira de l'élection du nouveau président du Parlement ivoirien. À ce jour, plusieurs noms ont circulé ces derniers jours. Selon certaines informations, le président sortant Amadou Smahoro, malgré son état de santé, ne compte pas pour autant quitter le poste. Au niveau du RHDP, qui a la majorité au Parlement, d'autres noms sont évoqués tels que ceux de Adama Biktogo, Anne Houloto, Kandia Kamara, Adjumani Komenan et etc. Donc, rendez-vous est donc pris pour le mardi 30 mars 2021 à l'Assemblée nationale comme nous l'avions dit pour voir un peu qui pourra être désigné comme président. Et donc, c'était un peu les renseignements que nous avions à ce sujet. Et nous passons tout naturellement maintenant au troisième sujet de la journée qui s'intitule « Les chauds dossiers qui attendent M. Patrick Hachy ». La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, traverse une période politique des plus sensibles. Après le décès du chef du gouvernement ivoirien, ministre de la Défense, député de Ségéla et maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, le chef de l'État à la Sainte-Mouattara, a nommé le nouveau chef du gouvernement de la Côte d'Ivoire à la personne de M. Patrick Hachy, qui était ancien secrétaire général de la présidence de la République. Or, lui a été donné par le président ivoirien de constituer un nouveau gouvernement qui obéit à sa volonté d'un renouvellement générationnel. au niveau de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, est-ce que je me trompe ? Au niveau de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, comme je le disais, une séance inaugurale a été convoquée, comme je le disais, le 30 mars prochain, en vue de l'élection du président du Parlement ivoirien au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le président sortant, qui était M. Charles Kofi Dibi, étant décédé, le président Ouattara va y nommer un nouveau titulaire du poste. Pareil pour la vice-présidence de la République, qui est restée vacante depuis la démission de Daniel Kablan d'un camp. La réconciliation nationale demeure également un autre dossier que le locataire de la présidence ivoirienne entend booster en nommant Kouadjo Kuna Bertin dit Kakabe au ministère de la réconciliation nationale. Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, de Charles Bleu Goudé, ainsi que des autres exilés politiques ou des exilés ivoiriens, s'il vous plaît, étant toujours en discussion. La justice ivoirienne vient d'ouvrir le procès d'un ancien chef de guerre, Amado Ouremi, lors de la crise ivoirienne présumée auteur d'atrocités et de massacres à grande échelle dans l'ouest du pays. Et ce, alors que de persistantes rumeurs font état de l'arrivée de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire pour nécessiter d'enquête. C'est donc tous ces dossiers que le nouveau gouvernement aura à traiter dès sa prise de fonction. Quatrième sujet, réaction de la classe politique après la nomination du nouveau premier ministre. C'est à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 24 mars 2021 que le président Alassane, chef de file du RHDP, a mis officiellement fin aux fonctions du gouvernement ivoirien, soit un peu plus de deux semaines après le décès de M. Ahmed Bakayoko. Le chef de l'État n'a éprouvé aucune difficulté à reconduire M. Patrick Hachi jusque-là intérimaire. C'est avec un réel plaisir que j'ai appris votre nomination en qualité de premier ministre de la République de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, l'ensemble des sénateurs et le personnel du Sénat se joignent à moi pour vous exprimer nos sincères félicitations pour cette marque de confiance renouvelée du chef de l'État à votre endroit. Aussi, je voudrais vous adresser mes voeux de plein succès dans la mission qui vous est confiée à Réagi Jano Kouadio Aoussou, président du Sénat ivoirien. Il lui appartient désormais de relever le nombre de filles auxquelles notre pays est confronté et en premier lieu celui du dialogue politique et de la réconciliation nationale. Le FPI soutiendra toutes les initiatives qui concourront à la cohésion nationale, a pour sa part tweeté l'opposant Pascal Afi Nguessan, président du Front populaire ivoirien. Épouse du détenu politique Alain Lobognon, proche de Guillaume Soro, Amiral Lobognon a souhaité que l'avènement de Patrick Hachy à la primature contribue à donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation nationale à travers la poursuite du dialogue politique et la libération des Ivoiriens emprisonnés. Amiral Lobognon souhaite également des actions en faveur du retour de tous les exilés politiques. Le premier gouvernement du premier ministre Hachy Patrick devrait être connu d'ici la fin de la première semaine du mois d'avril prochain. Et donc, sujet numéro 5 qui est le dernier qui s'intitule « La cavale du criminel » donc c'est le Soro-cho. Soro-Kibafori-Guillaume, l'impitoyable assassin du peuple ivoirien rôde encore toujours dans la nature. Lui qui, jadis, se vantait de ses crimes crapuleux, donne aujourd'hui l'image d'un fugitif en fin de cavale. En effet, les événements actuels ne sont pas en faveur du fils maudit de Minata Sanogo. La CPI bientôt lancera sa fatwa contre lui et ses soutiens occidentaux n'auront plus d'arguments pour pouvoir faire le double jeu. Ils n'auront plus d'autre choix que de laisser tomber ce minable de Soro-Guillaume qui tombera comme un fruit pourri. Disons-le tout net, le soutien et la complicité de certains pays comme la France, la Suisse sont à la fois une honte et un sadisme qui ne dit pas son nom. Quel honneur les dirigeants de ces pays gagnent-ils à protéger Soro le sanguinaire ayant imposé des douleurs atroces aux Ivoiriens? Soro le ventripotent au cerveau de Moineau peut-il se regarder dans le miroir de sa conscience et être fier de sa propre personne? Chers occidentaux, sachez que l'Afrique et surtout la Côte d'Ivoire a aussi soif de justice, a aussi soif du respect des droits de l'homme et donc cessez d'être les protecteurs de ce criminel violent sans conscience morale. Quand vous proclamez les bons principes de droits humains, dans vos paroles, soyez aussi capables de passer aux actions en livrant tous les criminels africains qui se cachent dans vos pays et qui bénéficient de votre protection. Les parents des victimes et les victimes elles-mêmes vous observent, mais elles vivent très mal dans leur corps et dans leurs âmes le fait que Soro la vermine pavane dans les rues de France ou de la Suisse et en passant nous vous disons que Soro a été aperçu hier en France. C'est une vérité et nous avons déjà eu cette vérité-là. Tôt ou tard, la canaille de Soro fera face à la justice et le moment de se confronter à cette justice est bien plus proche que Soro lui-même ne l'imagine. En attendant sa capture et son extradition, voici les prières des victimes et de leurs proches. Que Dieu maudisse Soro et tous ceux qui lui ont accordé le soutien dans sa cavale. Que périsse le criminel Soro ainsi que ses appuis, caché ou apparent, que le malheur, la calamité et l'affliction soient votre quotidien, vous les ennemis de la justice en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était le développement des sujets. Je vais appeler en même temps notre maman pour qu'elle puisse faire sa lecture du jour et de là nous allons pouvoir procéder et vous donner la possibilité de pouvoir poser les questions comme vous le souhaitez. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ok. D'accord, on vous écoute. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, le texte de ce soir s'intitule « Coqmani ou le coquelet politica Niamanto ». Le texte peut paraître « Coqmani » Le texte peut paraître grivoire, mais écoutez, tout le monde connaît « Coqmani », l'étrange coquelet qui souffre de la maladie de l'auto-sûr-appréciation. Hier encore, il s'est fait remarquer dans un magasin de vente de chaussures pour « coq ». Après que le pauvre vendeur lui a tendu une paire de chaussures pointue 39, sa réelle pointure, le sang de l'idiot a vite fait un tour. Il est rentré dans une colère noire et a exigé une pointure 65 qu'il chaussa. Il s'est mis à marcher en clodiquant, provoquant ainsi des rires. Mais il n'en a cure. Il s'imagine gigantesque. Allez-y comprendre pourquoi. Depuis tout petit poussin, l'anatomie du coquelet montrait une particularité. Il lui poussait une paire de couilles. Oui, deux gonades lui ont poussé pour rien. Imaginez un coquelet avec deux boules de chair. Ses parents ont vite fait de confier ce détail physique contre nature à tous les féticheurs de la contrée. Il a ressorti que le poussin couillu était promis à un destin particulier. Nous connaissons la suite. De chef cruel de ses condisciples, il usurpera la chefferie d'une rébellion en éliminant physiquement le vrai chef. À partir de cet instant, il connaît une ascension sociale que rien n'arrêtera. pris de l'ivresse de profondeur, il devient trousseur de femmes mariées et humiliateur des aînés. Tout ce qui passe. Cependant, plus il l'humilie avec des propos blessants, plus son corps se transforme. Il a d'abord ses ergos qui poussent anormalement à l'envers et piquent ses deux boules qui se sont mises à suinter. Tout le monde le fuit aujourd'hui comme un pestiféré. Car, en plus de répandre d'une odeur fétide autour de lui, il porte la poisse à quiconque fait affaire avec lui. Briseur de carrière politique, sa poisse conduit ses associés en prison. Sa dernière victime s'est fait arrêter déguisée en femme quelque part à une frontière. Cette guigne que le coquelet aux couilles souintantes répand s'appelle le nyaman. Coq manie annoncée pour accomplir un destin hors norme s'est transformée en un nyamato. En plus de cela, il chante fort et faux et il souffre aussi d'une mégalomanie pathologique. Merci. C'est nous qui vous disons merci. Oui. C'est encore un texte extraordinaire et surtout c'est un coq qui est tellement qui sort tellement de l'ordinaire que la description que vous lui donnez vraiment ça prouve déjà à qui on a affaire et surtout en plus de la voix qui s'ajoute dessus une voix sucrée et mielleuse on ne peut pas demander plus. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Ok. Et donc chers auditeurs comme nous le disions pour ceux qui voulaient appeler je crois bien que le premier appelant je vais essayer de l'appeler maintenant et donc essayons de respecter les principes comme nous le disons chaque fois afin de pouvoir permettre à chacun de bien donner le meilleur de lui-même et donc on commence toujours à 21h et le temps de l'éclaireur c'est entre 21h et 21h30 pour finir sa présentation. Donc si vous avez des messages vous pouvez attendre avant de rappeler parce que ça gêne un peu les autres auditeurs c'est par rapport à cela que je dis. Donc je vais appeler le premier auditeur. Allo? Oui, bonsoir monsieur. Oui, éclair, bonsoir. Oui. Vous êtes en direct là? Oui, nous sommes en direct. Ah, d'accord. Mais moi je n'ai pas reçu de toute façon je ne vois rien du tout là. Ok, vous repartez sur la page vous rafraîchissez votre page vous allez voir que nous sommes en direct. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Merci bien. Voilà, donc pour ceux qui n'arrivent pas à recevoir nos notifications à partir de 21 heures chaque jour vous pouvez procéder en venant sur la page et vous allez voir le direct qui est lancé et vous pouvez participer après les présentations. Et donc avant qu'on ait les appels je vais lire un propos d'un auditeur je crois c'était monsieur Télibi-Aubin qui disait que nous nous fatiguons pour rien la France ne va jamais extrader Soro-Guillaume monsieur Télibi-Aubin il ne suffit pas de donner ou de dire certaines choses il y a des efforts réels qui sont faits et Soro sera extradé et donc quand vous vous exprimez de la sorte vous partez contre la dynamique même de ce que nous défendons ici parce que nous nous croyons en un objectif mais si vous sachez si vous avez les arguments que Soro-Guillaume ne sera pas arrêté vous pouvez appeler en direct et nous donner ces arguments et pouvoir être clair pour nous éditer mais pour nous Soro-Guillaume sera arrêté il sera extradé il n'y a pas de doute à ce sujet là et donc les propos que vous avez tenus ne sont pas des propos assez intéressants parce qu'il y a une logique que nous respectons ici Soro-Guillaume sera arrêté mais il ne sera pas arrêté selon la volonté que nous on veut il y a des procédures à respecter et il est important de demander quand on n'a pas de renseignements on ne peut pas aller tomber sur lui l'arrêter comme ça c'est vrai que ça ne sera pas une chose facile mais nous avons conviction qu'il sera arrêté tôt ou tard il y a Massimo Donato donc on peut continuer avec les appels il y a Massimo Donato qui dit vous pouvez activer la notification pour recevoir vous pouvez vous devez activer la notification pour recevoir la notification et donc c'est ce qu'il dit et donc essayez de faire ça pour tous ceux qui entendent si vous voulez avoir la notification Massimo vous dit vous devez activer la notification pour recevoir la notification je crois que ça ça va résoudre le problème à plusieurs niveaux et donc avant qu'on ait des appels je vais toujours continuer à lire les différentes interventions des auditeurs bon il y a M. Sibi Mustapha qui disait qu'il faut trouver un moyen on ne peut pas c'est seulement la rigueur des gens on leur dit très bien chaque jour qu'on commence à 21h et qu'il y a une ligne de conduite à suivre c'est-à-dire on laisse l'éclaireur présenter les 30 minutes et après vous avez le temps maintenant le temps il est là on ne voit personne et donc on va respecter scrupuleusement les deux heures je préfère avertir les uns et les autres pour ne pas qu'à la dernière minute les gens se sentent frustrés et donc ceux qui veulent appeler c'est maintenant le moment il y a M. Biram aussi qui dit de rappeler à Télibi Aubin qu'il y a beaucoup de personnes chaque fois qu'on a voulu arrêter des personnes la Côte d'Ivoire a tôt ou tard fini par les arrêter et en guise d'exemple on a pu arrêter ABI on a pu arrêter CKCK on a pu arrêter Blé Goudin et donc Soroquium ne sera pas une exception si on n'avait jamais arrêté quelqu'un et sincèrement je vous dis M. Télibi Aubin ce propos là si vous pouvez vous en excuser ça nous ferait plaisir parce que c'est un propos qui démoralise les gens et sincèrement moi je ne l'accepte pas et donc si vous pouvez appeler pour vous en excuser nous serons très fiers de vous sinon on ne tenait plus jamais de tels propos ici ça je préfère vous le dire parce que ça va contrairement à la logique même de l'idéologie que nous on tient ici nous on est près dans notre tête pour capturer Soroquium et on a déjà mis les moyens en place pour le capturer et je viens de vous dire ce soir que nous avons aperçu Soroquium quelque part en France si on n'était pas en train de le traquer je ne serais pas là en train de vous le dire et donc ne tenez pas de tels propos parce que ça casse le moral des gens et nous ne pouvons pas accepter ça ici bonsoir mon frère comment ça va bien monsieur le frère vous avez droit à la parole ok j'ai juste une question ok j'ai juste une question il y a quelque chose que je n'ai pas du tout compris la réaction de ce genre voilà pendant la sélection d'octobre là on a connu beaucoup de situations lors de la désobéissance tout ça là mais il n'y a pas au point de faire sur le feu sur le feu ce qui est très bien lors des élections octobre passé avec la situation que nous avons tous connu Est-ce que ce n'était pas nécessaire pendant ce temps-là qu'il lui donnait au moins son petit mot dans les vrais baoulés ? Il n'a pas senti du tout. Et trop de rumeurs. Bon, c'est vrai qu'il est malade. Il est malade. Mais il était intéressant aussi, selon moi, ce temps-là, au moins il était dans un appel pour apaiser un peu les cœurs, surtout dans les vrais baoulés. Il n'y a pas eu de réaction. Aujourd'hui, on s'en rend compte que le monsieur est malade, mais là il tient bien. Encore un avis, c'est... Ok, la question a été comprise, donc je vais répondre directement. Ce que vous dites, c'est effectivement normal, mais en même temps aussi, je crois qu'on a eu les moyens qui étaient nécessaires pour pouvoir mettre fin à la vérité de cette rébellion ou bien de ce CNT-là. Plutôt que de compter sur les paroles ou bien les propos de quelqu'un, ce que les opposants avaient préparé, ce n'était pas une parole ou bien un mot qui pouvait calmer les gens. Quand ils ont corrompu des gens dans les villages, quand ils ont incité à la haine, quand ils ont payé des mercenaires, vous savez un peu comment tout ça, ça avait été déroulé. Et donc, des parents ne pouvaient pas suffire. Il fallait une bonne stratégie et une rigueur en face. Et c'est pourquoi, depuis deux jours, ils sont allés chez les francs-maçons, eux qui disent qu'ils n'aiment pas les francs-maçons. Babo et Bédier ont envahi des émissaires dans la grande loge de l'Orient. Nous sommes très bien au courant pour essayer de renverser la tendance. Et si je dis ça, je ne voulais pas en parler publiquement. Mais ce qu'ils ont dit là-bas, ils disent que Ouattara a été très féroce avec eux pour les réprimer quand ils ont créé leur velléité. Donc, ça veut dire qu'on leur a donné une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Et donc, on peut laisser tomber les Haussu et autres. Parce que même si Haussu parlait, nos opposants avaient une volonté de vouloir détruire le pays. Il fallait trouver en face d'eux une réaction féroce et historique. Et ils l'ont bien eue. Et on leur a donné une leçon qu'ils ne seront pas prêts d'oublier maintenant. C'est ce qui est le plus important. Merci Leclerc. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis merci. C'est ce moment-là, c'est tellement chaud. Non, on vous a déjà compris. Voilà, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir Monsieur. Oui, bonsoir. Comment est-ce que vous allez ? Oui, bonsoir. Oui ? Bonsoir Monsieur. Ok. Vous avez droit à la parole. Je voulais intervenir sur tes points. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est par rapport à, comment on appelle, à ton, comment on appelle ça encore, ton introduction. Oui, oui. Vous avez plusieurs points. Bon, moi, maintenant, je voulais intervenir au niveau de Soro. Oui, oui. En fait, le problème Soro, moi, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on me le dit, c'est quelque chose que tu as pris. Mais les gens nous font croire que non, la CP n'est pas habillant, la CP n'est pas habillant, la CP n'est pas habillant. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a, si on a un format réel, parce que si j'étais habillant au conseil des ministres, il y a avant-hier, ils allaient communiquer là-dessus que la CP est là. Deuxièmement, concernant la franc-maçonnerie, où ils sont allés à l'entrée dans le truc. Si on remarque bien, le PDSI et le FI sont allés dans la franc-maçonnerie. Pourquoi ? Parce que moi, si j'étais franc-maçon, et je faisais partie des frères franc-maçons, je lui ai dit, mais vous venez chez nous, pourquoi ? Si vous venez chez nous, pour pouvoir régler les problèmes en interne dans votre pays, moi, je vous ferme la porte. Ici, ce n'est pas un plateau de règlement de conseil. Ici, c'est une confrérie, c'est une confrérie d'entraide. C'est tout. Sinon, ce n'est pas une confrérie d'entraide pour régler les problèmes. Et nous, les franc-maçons, nous ne les recrutions pas dans le monde. C'est les frères qui viennent par volonté. Nous, on vous a vu ici, vous nous avez sabotés ici, pendant des années, pendant des années. Et même, vous êtes allés dans votre église, partout, pour dire que nous, c'est le diable, c'est le diable. Mais tous, aujourd'hui, vous venez pour nous voir. Bon, comme c'est des personnes civilisées, ils sont obligés de les recevoir. Parce que moi, je me dis quoi ? Je me dis qu'aujourd'hui, c'est une manière de dire que, même au pitié, ils sont prêts à vendre dans la tombe de la mer, la sépulture de la mer qui est dans la tombe. Ils sont capables de déterrer la tombe de la mer et vendre l'exemple à des gens qui viennent du pays. Rien que pour faire du mal à nous. S'ils ont déterré le père son âme, Adjannabine Prussissé, à Udanshile ici, il a né son corps jusqu'au carrefour de la Soutra, le déporté de Soutra à Udanshile. C'est qu'ils sont capables de déterrer leur propre maman, pour voir le recevoir de leur maman. Tout ça à cause de la santé. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à rentrer en paix, même s'ils doivent rester en paix, mais il faudrait qu'en rentrant en paix, il faudrait que, en rentrant en paix, puisse régler le problème d'Alassane Ouadra. C'est à cause de ça que j'ai dit que, quand j'entends qu'Alassane, ou bien le premier ministre, veut faire des gouvernements d'ouverture, donner de la place à ces gens-là, j'ai dit que c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Les Ivoiriens ont voté Alassane. On était 3 millions sous la liste du programme. Alassane avait pratiquement près de 2 millions sans dépasser d'Ivoiriens qui l'ont élu. Donc ils l'ont élu. C'est à cause de son programme de développement. Qui continue dans son programme de développement ? Parce que ces gens, ça c'est pas la peine de les appeler. C'est pas la... Allô ? Je vous écoute très bien. Je vous écoute très bien. C'est pas la peine de les appeler. C'est pas la peine de les appeler. Regarde même, ils sont partis. Jusqu'à... À la grande noge. En France. C'est pourquoi ? Quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont gouverné le pays ici. Est-ce qu'Alassane est parti, c'est retourné dans la flamme au soleil ? Ou bien dans une autre obédience ? La Russie pour aucun autre ? Il n'est pas allé là-bas ? Il n'est pas allé là-bas ? Il les a laissé gouverner ? Bédié... Bédié... Guy... Bago... Alassane n'est pas allé à la flamme au soleil ? Ah, ils pensent que c'est là-bas ? Alassane arrive sans saluer. Mais qu'ils aillent et on verra. Qu'ils aillent et on verra. Il n'y a pas de problème ? Ils se promènent tous les jours avec les passants évangéliques là. Maintenant les passants évangéliques vont maintenant spéculer sur leur comportement au niveau de la flamme au soleil. Et qu'ils aient l'audace de dire ça à leurs fidèles. Voilà, nos patrons, nos petits gens, ils sont chez les francs-maçons. Quel comportement on fait ? Parce que pendant des années aujourd'hui, Alassane c'est des francs-maçons. Les LHDP c'est des francs-maçons. Les Michelin c'est des francs-maçons. Ok, il n'y a pas... Voilà, je vais vous battre là-bas. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Le dernier point... Il n'y a pas de problème. Je voulais intervenir dans ce... Bon, il y a eu des... Les concours vont être bientôt lancés. Au niveau de la défense, bon, je sais que l'EFA a été déjà lancé. L'MPT, je crois, ça a été lancé. Ils vont lancer la police et la gendarme. J'aimerais attirer l'impression de nos autorités. Surtout au niveau des frais de concours. Les frais de concours sont... S'il vous plaît, ça c'est un sujet à caractère social. Est-ce qu'on pouvait laisser ça pour demain ? Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ça marche. Allez, passez. OK. Et donc, voyez-vous, chers frères, quand des gens sont prêts à se lier d'amitié avec le diable contre la République, on ne peut plus parler d'opposition, mais on parle maintenant de suicidaires. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Oui, ça va. OK. OK. Bon, j'ai appelé pour essayer d'avoir des précisions sur... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort ? On ne vous entend pas ? Oui. J'ai appelé pour avoir un peu des informations sur le dossier, à tout moins que c'est tout sur la table de la CPI-là. Les fonctionnaires, vous m'appelez Soro et ses associés-là. Est-ce que vous avez... Quel associé ? Quel associé ? Soro. Bon, Soro et, disons, si possible, ceux qui ont mené, qu'on appelle... s'il y a eu des gens qui sont menés aussi avec lui, par rapport aux qui l'ont commis, quoi. OK. Votre question n'est pas très précise. Si vous parlez de Soro seul, ou bien si vous parlez de Soro avec qui, parce que c'est un mercenaire, il collabore avec beaucoup de personnes. Et donc... Donc, moi, je vais savoir, s'il y avait des différences, s'il y avait des donnaux qui étaient quand même bien énumérés sur la liste... Oui, sur la liste, effectivement, la CPI, comme je l'ai dit, depuis l'arrivée de Ouattara, la CPI est en Côte d'Ivoire. Elle a une permanence en Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas pourquoi, ceux qui disent qu'ils n'ont pas commis de crimes, c'est eux qui sont les plus acharnés et c'est eux qui commencent à s'affoler. Toujours est-il que l'on a l'esprit serein. Et maintenant, Soro sait que tôt ou tard, ces jours sont comptés. Lui et Simone ne sont pas... sont dans l'oeil du cyclone. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Ça, au moins, c'est déjà clair, parce que depuis 2017, il y a le dossier qui était là et c'est Ouattara qui avait mis le pied dessus. Et la CPI va venir, ça sera plus facile de réactiver ce dossier-là. Et ce qui serait intéressant, c'est que si on a aujourd'hui Soro, qui s'est dit le criminel de la République, qui était opposé à un autre criminel qui s'appelle Laurent Gbagbo, avec leurs différents commanditaires, si ces quatre-là se retrouvent dans le bloc des accusés et qu'eux-mêmes vont dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi entre eux, les Ivoiriens comprendront qu'ils ont été victimes d'un complot qui a été tracé entre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. Et donc, pour pouvoir mettre ce complot-là en place et pour que ce complot-là marche comme il se devait, c'est Laurent Gbagbo qui va aider Soro Guillaume à pouvoir éliminer Ibé pour que Soro Guillaume prenne la tête de la rébellion. Parce que, souvenez-vous, Soro Guillaume, c'est l'élève de Babbo. Et en plus de cela, Soro Guillaume, quand il va prendre la tête de la rébellion, il va promettre à Babbo de faire durer la situation, de sorte que Babbo puisse trouver l'argument que c'est la guerre qui a fait qu'il n'a pas travaillé. Et Soro Guillaume aussi va profiter du côté nord. Et donc, c'est un deal entre les deux qui les a beaucoup arrangés sur le dos des Ivoiriens. Et c'est pourquoi, quand je vois les Ivoiriens aujourd'hui qui disent « Moi, je suis FPI ou rien. Moi, je suis RDE. Moi, je suis RHDP. » Si on met Soro avec Babbo la CPI, « Mon frère, vous allez entendre des paroles. Vous me vous allez dire si on savait. » Vous allez entendre des choses que vous n'allez jamais croire. Parce que c'est de là ce qu'ils ont fait. Chacun en voulant laver son nom dans l'affaire pour pouvoir se retirer des mains de la CPI, sera obligé de dire la vérité contre l'autre. Et je vous jure devant Dieu que vous allez entendre des choses qui vont vous faire froid dans le dos. Et donc, il faut que ces criminels-là soient mis en face de leurs responsabilités. Ça sera très important. Ça va permettre au peuple Ivoirien de comprendre qu'il ne faut pas forcément lier nos destins à celui des criminels comme ces gens-là. Ça sera très important. Ok. Mais, vous êtes quand même... Est-ce que mon père est vraiment d'accord que ça va vous dire et que vraiment il aura... Il aura vraiment... Ce procès aura vraiment lieu parce qu'il faut vraiment qu'il soit rassuré. Et moi, je veux vraiment être rassuré et puis être sûr que ça sera vraiment lieu parce que... Ok. Maintenant, ce que moi je peux vous dire, c'est que Soro Guillaume sera arrêté. Comment le procès sera organisé? Ça, ça dépendra de la méthodologie que les juges vont appliquer et des arguments aussi qu'ils auront en face. Et ce que je peux dire pour que le procès marche, il faut qu'on profite des erreurs, d'insuffisance, de preuves qui ont fait qu'aujourd'hui, Gbagbo et son jeune criminel de Blaigoudé se retrouvent en train de rire et de pavaner dans le monde. Parce que si on avait pris les vrais témoins, les vraies victimes et qu'on les avait mis en face et que la procureure avait pris le temps de bien se renseigner, on aurait trouvé les vraies victimes. Parce que les vraies victimes te diront, voilà mon fils qui a été tué tel jour. Ils n'ont pas besoin de papiers, mais de se souvenir de ça. C'est des vraies personnes qui ont été tuées. C'est des humains, des pères de famille, des mères qui ont été violées. Est-ce que vous pouvez prendre une de nos mamans qui a été violée et lui demander quand tu as été violée ? Mais son comportement va dire toute la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, il faut les vraies victimes. Il faut qu'on trouve les vraies victimes. Là, on parle de 3000 morts quand même, il faut savoir. Non, c'est plus que 3000 morts. Vous savez que dans les médias, il y a ce qu'on appelle l'amplification des faits ou la non-amplification des faits. Quand c'est les Africains, notre vie ne compte pas beaucoup. Même si on tue 30 000, on peut dire 3000, ça passe. Mais quand tu tues trois blancs, on dit que tu as tué 3000. Et donc, nous-mêmes les Noirs, je parle des Africains, on doit s'imposer même de la discipline et le respect, l'autodiscipline. On ne peut pas continuer à détruire nos vies. Parce que tous ceux qui ont fait cette tuerie-là, quel que soit celui qui sera condamné, c'est un Noir qui a fait ça à ses propres frères Noirs. Que ce soit Babou, que ce soit Soro Guillaume, c'est des Noirs. Si nous-mêmes les Noirs, nous détruisons la vie de nos frères Noirs parce qu'on a un poste de pouvoir, est-ce que les Blancs ont l'obligation de nous respecter ? Ce qui est encore plus étonnant, c'est que depuis que j'ai su Soro Guillaume, il s'appelait que dans cette déclaration tout et tout, il essaie toujours d'éviter le cas des chefs qui sont morts dans la rébellion. Pourquoi c'est fait là ? On n'a jamais parlé de ça. Autant il y a eu bien des chefs qui sont morts. Non mais parce que quand tu as commis un crime, il y a ce qu'on appelle la conscience humaine. C'est la conscience qui vous permet de savoir que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Est-ce que vous avez bien compris ça ? Oui. Maintenant le subconscient, ça c'est le moi intérieur, ça veut dire que c'est une partie de ta personnalité intérieure mais que tu ne maîtrises pas. Et donc souvent, tu te retrouves en train de dire certaines choses ou bien tu veux cacher certaines choses. Et donc dans l'esprit humain, le subconscient a cette capacité-là. Quand on n'aime pas quelque chose qui ne nous rend pas fiers à l'intérieur de nous-mêmes, on essaie toujours d'éviter cela. Mais ça ne peut pas transformer les faits comme on le veut. Les chefs de guerre sont morts, leurs noms sont connus. Les circonstances dans lesquelles ils sont morts sont connues. Et les faits même sont là. Je les ai même mis en vidéo la semaine passée. Et donc qu'ils veulent le dire ou qu'ils ne le disent pas, les faits vont le rattraper parce que les preuves ne peuvent pas manquer et c'est ça qui est le plus important. Et donc c'est pourquoi il ne faut pas désespérer. Et c'est pourquoi les victimes doivent sortir, comme le capitaine de l'armée française d'hier qui est sorti et qui est venu dire que lui étant un officier de l'armée française sur le terrain à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas reconnu l'Océnie Fofona comme un criminel. Et donc vous voyez que les témoins ne manquent pas. Et donc ça veut dire que si l'Océnie aussi avait commis un crime, ce monsieur-là qui a une bonne formation et qui connaît la déontologie de l'armée serait sorti et il aurait dit que l'Océnie était un criminel. Et puis ce que je vais vous dire, Alassane ne peut pas s'accommoder avec des criminels. Alassane ne peut pas prendre des criminels pour se mettre à côté parce que ça va entacher sa crédibilité. Mais les gens oublient tout ça et les gens aiment les émotions alors qu'il faut se focaliser sur ce qui est essentiel et savoir que la CPI ne peut pas venir en Côte d'Ivoire s'ils ne se sont pas entendus avec Ouattara. Et vous-même, vous avez entendu dans la vidéo, Soro Guillaume dit que monsieur Ouattara est quelqu'un de très procédurier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prête attention à tous les petits détails. Comment maintenant, pour le dossier de la CPI, il ne va pas prêter attention et il va se mettre une balle dans le pied ? Donc, cher RHDP, quittons dans l'émotion et essayons de faire confiance en Alassane Draman Ouattara. C'est très important. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. J'ai le souvenir d'Islam Sinclair. Oui. J'aurais appris que ce dernier-là était un pion de Harry Bonapé qui est exact ou c'est vrai ? Ou c'est bon ? Bon, sincèrement, moi, je n'ai pas les preuves sur ça. Je ne peux rien dire sur ce dossier-là. Parce que si je dois vous dire oui ou non, je dois vous prouver. Mais moi, je n'ai pas les preuves sur ça. Mais je connais très bien Sinclair quand même. S'il vous plaît, quand on se donne des principes, vous avez dit que vous avez une dernière question. Je vous ai donné cette question. Vous ne pouvez pas encore profiter pour me poser une autre question. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur Jéré. C'est monsieur Kanaté Sinclair. Oui, oui. Donc, vous avez droit à la parole. Oui, oui. Au fait, j'ai des petites préoccupations. Oui, oui. C'est des questions politiques. Si c'est possible, je peux te poser des questions. C'est des questions... Oui, vous avez droit à 5 minutes. Si. Oui, oui. Non, peut-être même moins que là. Ok, il n'y a pas de problème. Au fait, je voulais d'abord, avant de commencer, je dois remercier la soeur qui fait du théorial. C'est vraiment que Dieu l'a béni, vraiment, elle fait un bon boulot dans l'émission. Je suis très fier. C'est la première fois que j'ai été bien dans l'émission parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Oui, oui. Il a été mis au cours des débats entre lui et Babo, la mort de... Comment il s'appelle ? Excusez-moi de termes. La mort de... Comment il s'appelle ? Le ministre de l'Intérieur, comment il s'appelle ? Boga Doudou. Boga Doudou. Et même la mort au cours de la rébellion, la mort de Daku Lula, Dali Yobler, Colonel Yodé, on ne sait rien d'étendre. On nous a tout promis, tout ça, qu'on devrait faire. Pour qu'on aille à la paix, il faut qu'on sache qui a fait qui, quoi. Le crime de Serov-Jom qui se passe là. Le jour où il sera à la CPI, on va dire que non, c'est la faute et qu'on nous a envoyé. Parce qu'on ne peut pas savoir que, dès 3 000 morts, on ne comprend rien. C'est flou. Le cas de Serov-Jom, matin-médition, on ne fait que parler. Mais le jour où on l'arrête, les témoins qu'on va envoyer, il ne faudra pas que ce soit la même chose que pour Babou. Vraiment, moi, c'était ma préoccupation. Si tu réponds à ça, si il doit te poser d'autres questions, il va te dire voilà ça. Si il m'arrête tout le moment, là, je t'écoute. OK, il n'y a pas de problème. Et donc, à votre réponse, c'est ce que j'avais dit à un premier auditeur. Tout dépend de la méthodologie du travail. Et ce qui est intéressant, c'est que le nouveau procureur qui a été nommé le Britannique, il a sa manière de travailler et il aura tout le temps qu'il faut. Et il aura toute la coopération du gouvernement qu'il faut. Et donc, je peux dire que comparaison n'est pas forcément raison. Certainement que cette fois-ci, le fait même de confronter les deux grands criminels en face, devant le monde et devant la justice, chacun voudra se sortir des liens de la justice et chacun sera obligé de dire la vérité. Et c'est celle-là qu'eux-mêmes sans le savoir seront obligés de donner la vérité. Parce que ou bien ils refusent de dire la vérité et les deux sont coupables et ils vont en prison ensemble. Ou bien c'est un qui est coupable et un qui n'est pas coupable. Et donc, ils seront confrontés et on saura la réalité. Et ça, c'est très important. Et moi, c'est là que je tire aussi mon espoir que cette fois-ci, si Babo, Soro, Blegoudé et Simone étaient mis en face, il y a beaucoup de choses qu'eux-mêmes seraient condamnés à dire parce que chacun veut se sauver des mains de la justice. Et ça, ça sera quelque chose qui va apporter la vérité d'une manière ou d'une autre. ... Allô ? Ok, merci. Alors, oui, j'étais sur la lettre. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il me reste, voilà. Mes cinq minutes, j'espère que j'ai encore du temps. J'espère. Vous avez une minute dix-neuf qui vous restent. Ah, une minute, ok. D'accord, je ne vais pas aller loin. D'accord. Il y a une minute qui me reste. La question que je lui ai posée est le même truc, des choses qu'on appelle ça. La mort des choses qu'on appelle le journaliste qui fait, qui a été tué, ou à travers pour Mickey, il allait faire des enquêtes sur sa carrière, il serait au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir. Mais nous ne savons même pas. Non seulement comment le gars a été tué, son corps, on ne le voit pas. Mais en bout de temps, je ne sais pas, tout est flou. Est-ce que tu vois ? Ma dernière question, c'est ça. Après, je pense que demain, il doit poser une autre question. Parce que, finalement, il y a tant de questions. Si tu le veux, s'il n'y a personne, après, il va répondre. Il n'y a pas de problème. Donc, j'attends la réponse. Il n'y a pas de problème. Et donc, pour répondre à votre question, il faut dire qu'en fait, le problème de Kiffer, la France aussi a les pieds là-dedans parce que c'était lié au problème du cacao. Et donc, c'était un gros dossier où il y a beaucoup d'intérêt. Et à un certain moment, c'est la France même aussi, il faut le dire, disons la vérité. La France a mis les pieds dans le dossier pour pouvoir prendre le dossier en main et peut-être le traiter autrement. Et donc, ça fait que vouloir accuser les dirigeants ivoiriens, ça serait un peu faire fuite en avant. Ben, le dossier, à l'époque de Ouattara, les enquêteurs nous mettaient à venir, ils ont fait leurs enquêtes, mais ils n'ont jamais voulu dire ou bien proposer les résultats de leur enquête à la justice. Et nous-mêmes, nous en sommes à nous demander pourquoi ce fait-là qu'ils se sont tus. Et donc, on est là, on observe. Mais il faut que l'impunité cesse encore de voir quels que soient les camps. C'est vraiment très important. Très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous remercie. Si il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, je pense bien que le deuxième ou le troisième, appelant qui avait d'autres questions à poser, c'était M. Draman Touré. Voilà. Donc, si vous avez toujours des questions, vous pouvez revenir. Hello. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Moi, je t'appelais parce que je n'arrivais pas, je n'étais pas connecté. Ah, ok. Tout à l'heure que j'ai vu, je ne sais pas. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas. Ah, ok. Donc, vous voulez que je... Je peux couper ou bien vous voulez intervenir ? Ok. Et vous voulez intervenir ? Je suis obligé d'aller sur votre page à voir, voir ça. Effectivement. Vous avez quelque chose à dire ou bien vous voulez que je coupe ? Oui. Vous avez quelque chose, un avis à donner ou bien c'est bon ? Non, c'est bon là que je viens de vendre le maison en mars. Ok, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas voulu dire l'introduction. Je veux tout s'apprendre différent. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais réagir. Il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Oui, oui. Bonne soirée. 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 bonsoir madame oui je vais très bien vous même si vous avez tenté de nous joindre oui c'est la première fois oui et donc ok 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 et puis je vous dis aussi que vous avez dit beaucoup de choses au départ parce qu'on était tous effrayés à un moment donné et vous avez toujours rassuré et le problème des autres vous avez toujours dit que le mois de mars les choses vont s'éclairer et s'accélérer voilà et aujourd'hui je me rends compte que vraiment ce que vous avez dit c'est pas faux et ça m'a donné encore beaucoup de confiance par rapport à tout ce que vous dites mais tout ce qu'on peut faire c'est de prier Dieu pour que Dieu donne longue vie à notre père et puis vous même qu'il vous donne longue vie aussi et puis la fin là on demande à Dieu de nous donner tous longue vie pour qu'on puisse savoir ce qui va se passer pour la suite vraiment c'est nous qui sommes c'est nous qui sommes heureux parce que quand quand vous appelez que vous venez conforter la vérité et que vous dites que vous êtes satisfait mais ce n'est pas à moi qu'il faut croire c'est au président watra qu'il faut croire parce que watra contrairement à babo et à bédier il a dit j'ai signé le serment de protéger les ivoiriens est-ce que vous qui êtes encore d'ivoire vous ne vous sentez pas protégé et il a dit en plus de cela il dit les mots que je dis ce sont pas des mots vins ce sont pas des mots que je dis pour les dire et parce qu'il est prêt et il a conscience qu'il faut les appliquer et donc avec watra l'injustice et le désordre ne passeront pas et vraiment je suis content de votre intervention et c'est la maison et je suis très très heureuse et puis je prie Dieu pour que vous puissiez continuer dans la bonne santé surtout amen et puis je ferai le reste ça c'est vrai merci beaucoup bonne soirée à vous et bonne émission merci à vous aussi et bien des choses à toute la famille ok ok merci beaucoup chers auditeurs tous ceux qui ont appelé vous serez pris puisque je vois la liste en face donc on est oui bonsoir oui donc oui oui ça va vous avez tenté d'appeler oui on vous écoute je n'ai pas bien compris la question non c'est une très bonne c'est une très bonne chose parce que c'est le seul qui connaît tous les dossiers et c'est le seul qui a une bonne expérience parce qu'il a travaillé avec babo il a travaillé beaucoup de choses et l'expérience c'est une chose qui est très importante non seulement lui-même formation académique il a une bonne formation ce qui est bon en termes aussi d'expérience c'est quelqu'un de terrain parce que tous les est-ce que vous savez que les grands projets du gouvernement actuel c'est pas très caché qui les a écrits en plus encore il a eu l'expérience des différents gouvernements ça veut dire tous les points qui ont fait que ces différents gouvernements ont échoué il doit pouvoir s'inspirer de cela et encore ce qui est plus intéressant c'est que dans le dans son parcours il a su faire le bon choix de se mettre sous le parapluie de watra cela va lui donner une grande expérience et une forte capacité à pouvoir vraiment se propulser politiquement et donc moi je trouve que c'est un très bon choix maintenant c'est que j'exige c'est qu'il soit rigoureux et qu'il soit vraiment rigoureux parce que ce que nous avons reproché au gouvernement précédent c'est que les ministres une fois qu'ils étaient nommés ils venaient d'abord pour s'enrichir et puis oublier le peuple et puis leur entourage c'est ce que nous n'aimons pas et donc qu'il soit beaucoup rigoureux pour que ce soit un gouvernement de résultats et de mission c'est ce que je pouvais dire ça s'est bien passé et on a mis les images même sur le site et toutes les activités que nous faisons dès que les images nous parviennent tout est là bas vous pouvez vérifier et tout s'est très bien passé non ça ce n'est pas notre inquiétude notre inquiétude est que nous avons pu faire ce que nous avons dit des gens nous ont fait confiance ils nous ont donné des dons on a pu faire et ça c'est le plus important pour nous voilà il n'y a pas de problème vous pouvez revenir à n'importe quel moment ok merci beaucoup oui oui vous pouvez couper oui oui ok vous pouvez couper la ligne je pour que je puisse relancer facilement s'il vous plaît quand vous appelez dès qu'on a fini vous pouvez couper la ligne pour que ça me facilite à appeler le prochain alors alors oui bonsoir monsieur bonsoir comment allez-vous oui ça va très bien j'ai dit que j'ai dit ça va très bien vous même non bonsoir non ok il n'y a pas de problème vous voulez parler oui oui je dis vous avez on a fait le compte qu'on voulait essayer si ça passe voilà ok donc vraiment merci beaucoup oui oui il va là non il va à placer la ligne alors si je vais en riz là ok donc merci beaucoup Oui, bonsoir messieurs Allo Oui, bonsoir messieurs Oui, bonsoir Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Oui, ça va Je crois que vous êtes sur le haut-parleur Oui, j'étais déjà Merci par rapport à l'émission Vous êtes sur le haut-parleur ? Non, j'ai un écouteur Attendez, j'enlève l'écouteur Oui, vous m'entendez bien ? Oui, très bien maintenant Comme je dis, mon intervention C'est là autour de la nomination Et la formation du nouveau gouvernement Oui, oui Parce qu'on a vu un peu Lors des élections présidentielles Tout ce qui a été dit Tout ce qui a été fait Donc, concernant l'éventualité des gouvernements d'union Moi, je ne suis pas du tout, du tout, du tout d'accord Ok On a des jeunes technocrates On a des jeunes intelligents Des jeunes capables Qu'ils essaient peut-être nommer au poste qu'il faut Et le pays continue Ce n'est pas parce qu'on ne va pas nommer un proche de Bédié Ou pas autant que le pays ne va pas bien supporter On s'en fout On s'en fout Les gens sont morts à cause d'eux Donc, si on ne peut pas trouver des jeunes Dans ce cas, là, allons en Chine Allons prendre des Chinois Ils vont venir Comment découverner le pays Ça s'arrêtera Tout ce que j'avais à dire Vraiment, je te dis aussi Merci pour ton émission Il n'y a pas de problème Et continue sur cette lancée Il n'y a pas de problème C'est moi aussi qui te dis merci Merci pareillement Et bonne soirée à vous Au revoir Merci, au revoir Et donc, ce que le monsieur vient de dire Il a effectivement raison Est-ce que vous pouvez couper ? Voilà, justement, là, ça me facilite la tâche Et on va passer au prochain Et donc, sincèrement Il ne sert à rien de prendre des gens Des canards aux pieds cassés Pour aller les mettre dans un gouvernement Pour nous perdre le temps Et nous souhaiterions que, vraiment On puisse mettre ça à côté Et évoluer Pour donner des résultats au peuple C'est ce qui sera vraiment très intéressant Parce que ses opposants Ne vont rien produire de bon Et le slogan politique Qu'ils ont dans la bouche Réconciliation Eux-mêmes n'ont pas la volonté Et ce ne sont pas des gens Qui ont à cœur même le bien de la Côte d'Ivoire À part le bien de leur famille Et de leurs proches Et donc, il serait intéressant Qu'on puisse évoluer Sans ces personnes-là, véritablement Et donner des résultats C'est ce qui est important Et donc, je ne sais pas Si c'est un problème du réseau Avec Mme Asietta Traoré Ok, ça ne passe pas Donc, on va passer au prochain Allô ? Allô, bonsoir Bonsoir, monsieur Comment allez-vous ? Moi, je vais bien Et vous ? Oui, ça va Ok, Dieu merci Pour moi, c'est une inquiétude Je m'inquiète beaucoup Par rapport au cadre du RALTP Oui, oui Donc, j'aimerais savoir S'il n'y a pas une solution Pour protéger le cadre du RALTP Sérieusement Parce que je suis beaucoup inquiet Surtout par rapport à la nomination Du premier ministre Mais quel est l'objet de votre inquiétude ? Vous êtes inquiet pourquoi ? Quel est l'objet ? Qu'est-ce qui les menace ? Oui, par rapport aux décès Qui se sont succédés là C'est la partie qui m'inquiète beaucoup Mais vous savez que la vie Vous savez que la vie d'un homme Appartient à Dieu Effectivement Et quand le moment de la mort arrive On ne peut rien Seulement, il faut prier Dieu Pour que chacun nous donne une longue vie Oui, oui Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire Effectivement Sinon, même si vous vous inquiétez Que Dieu dit que quelqu'un va mourir La personne va mourir C'est inévitable Donc restons positifs Et faisons confiance en Dieu Je crois que c'est ça Oui, oui C'est pas faux, M. Carré Je suis très content Je suis l'émission C'était juste ça Il n'y a pas de problème C'est nous qui vous disons merci Merci Vous pouvez revenir à n'importe quel moment Ok, bonne soirée à vous D'accord, il n'y a pas de problème Ok, il n'y a pas de problème Merci Vous pouvez couper Allô ? Oui, bonsoir messieurs Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien Voilà, je voulais intervenir Par rapport à votre intervention Sur le direct L'ADI Ce d'après-midi Oui, oui Voilà Vous avez été interrompu Dans votre élan Oui, oui Je voulais vraiment que vous continuiez l'élan Sur votre direct Parce qu'il y en a été vraiment Voilà, parce que vous savez Sur le terrain intellectuel On n'a pas pu Voilà, je vais brosser ça Je vais brosser ça rapidement Voilà Vous savez, Franklin Yamsi Parce que j'en ai trop sur le cœur Je ne crois pas à ce Yamsi là Il n'y a pas de problème Voyez-vous Il n'est pas mauvais qu'un Africain Parle de la politique D'un autre pays africain Quand l'objectif de la personne C'est un objectif De créer la paix De créer la cohésion Entre les États africains Mais quand on voit quelqu'un Qui dit qu'il est un soi-disant intellectuel Mais quand on est un intellectuel Et les trois différentes Soites d'intellectuels Que je vais donner Et qu'on est incapable De se situer dans les intellectuels Qui peuvent produire Dans les intellectuels de la théorie Et dans les intellectuels de la projection On devient donc un intellectuel inutile Et Franklin Yamsi Qui fait partie De la gamme des intellectuels inutile Parce qu'il n'a jamais rien pu apporter Mais s'il se limitait à ça encore C'était encore plus intéressant Il veut se transformer En donneur de leçons Aux Ivoiriens Mais qu'il nous dise au Cameroun Depuis le 6 novembre 1982 Paul Biya est le président Du Cameroun Est-ce qu'il n'y a pas d'homme intelligent Lui Franklin qui est si intelligent Qu'est-ce qu'il empêche De dire que Même s'il n'a pas pu aller montrer Qu'il peut prendre le pouvoir Qu'est-ce qu'il empêche D'aller mettre son intelligence Au service du Cameroun Ça c'est la question Le jour que lui et moi S'il acceptait Parce que je lui ai dit C'est pas la première fois Que c'est un intellectuel C'est un savant dans leur monde Mais le jour qu'il veut À n'importe quel moment Moi je suis prêt À une confrontation intellectuelle Avec lui Et ça je relance ce débat là Et ça je relance Si vous me permettez Je relance ce débat là Pour qu'il l'entende très bien Franklin Niamsi Moi je ne suis pas un intellectuel Je suis seulement là à l'école Mais moi je vous dis Vous qui êtes le savant Et l'intellectuel Je m'appelle l'éclaireur Pro-vérité Venez nous allons discuter Et vous allez m'enseigner Votre savoir Et ce jour là Je vais vous remettre À votre plus simple expression Parce que je ne me limiterai pas De vous Je ne me limiterai pas De lui rappeler Que ce qui se passe au Cameroun Est pire qu'une dictature Mais les Camerounais À travers M. Niamsi Font semblant De ne pas voir Les lacunes de leur propre pays Encore prenez Les documents De la Banque mondiale Dans les autres pays On dit que le taux de pauvreté A diminué en Afrique Mais au Cameroun Le taux de pauvreté Entre 2000 Entre 1917 et 2020 Le taux de pauvreté A augmenté de 12% C'est le seul pays de l'Afrique Où le taux de pauvreté A augmenté Alors que dans toutes les tendances On cherche Toutes les tendances de l'Afrique Aujourd'hui Le taux de pauvreté Va à la baisse Et donc Lui qui est un intellectuel Comment est-ce que Lui peut m'expliquer ça Avec toutes les bonnes idées Qu'il a Comment se fait-il que Aujourd'hui Lui Il essaie de détruire De dire du mal De la Côte d'Ivoire Alors que la Côte d'Ivoire A un indice de développement Le plus élevé de l'Afrique Des femmes enceintes Se font éventrer Pour pouvoir se faire Pour pouvoir faire enlever La césarienne Elles se font éventrer Les choses au bord des hôpitaux Tellement la corruption Est ancrée dans les mers Et sans oublier Sans oublier Le niveau même de vie Et L'aspect même général Même de la politique du pays C'est un pays Qui est aux antipodes De tout modèle Et donc Cher Camerounais Il est facile de vouloir Jouer les philosophes Ou bien les grands sachants Mais dites-nous Qu'est-ce que vous proposez D'abord pour le Cameroun Parce que si le Cameroun Avait été un exemple Et que tout allait bien On pouvait vous prendre au sérieux Mais alors il se trouve Que tout va mal Et c'est là qu'on arrive A comprendre que ces gens-là Ce ne sont pas des gens Qui viennent en réalité Pour aimer les Ivoiriens Mais c'est des gens Dans leur grande majorité Qui sont jaloux du travail Que la Côte d'Alassane A pu faire Qui sont jaloux des Ivoiriens Et cette haine-là Ils ne peuvent pas la contenir Mais comme ils trouvent encore Des personnes d'esprit faible Ils profitent à travers Ces gens-là Pour se donner De la contenance En disant Oui c'est comme ci C'est comme ça Mais avant de critiquer Il faut avoir fait quelque chose Et donc C'est un peu sur ces aspects-là Que j'allais revenir Et comme Vous m'avez permis Voilà je vous l'ai dit maintenant Ah vraiment Merci beaucoup Il n'y a pas de problème Je ne me vois pas toi Pourquoi ? Il n'y a pas de problème On va continuer Sur votre lancée Et on est avec vous Il n'y a pas de problème Je vais libérer la ligne Pour que vous surprendre d'autres personnes Il n'y a pas de problème Merci beaucoup Oui oui Merci Ok Allô ? Bonsoir messieurs Comment allez-vous ? Oui ça va Par la grâce de Dieu Ok Franchement Je voulais vous remercier Pour tout ce que vous faites Sur la toile Ok Grâce à vous Je vous donne le moral Voilà J'appelle aussi pour vous Faire une doléance C'est bon Pas une doléance à vous Mais au gouvernement Oui oui Comme Ahmed Parayopère Son âme Il fait un grand ton Que tout le monde L'a apprécié Toute la Côte d'Ivoix Disons Pourquoi ne pas Comment on dit ça Donner une rue Ou bien une avenue Au nom d'Ahmed Pakayoko Oui c'est pas une mauvaise idée Ou la postérité Oui parce qu'il a été Ou la postérité Moi je souhaite que ça soit Mûrement à Bobo Voilà justement Moi j'ai passé à Bobo Oui oui Mais aussi J'ai passé aussi à Serena Mais à Bobo encore mieux À Bobo encore mieux Là on va pas oublier facilement C'est une bonne idée Et moi même je partage ça aussi Parce qu'il faut qu'on respecte Nos grands hommes Justement Quand on voit des ponts Qui s'appellent Des ponts Charles de Gaulle On peut enlever ces noms là C'est ce que je dis Mais on peut enlever un Alors que ça a été Des dictateurs de Coulomb Pour mettre Justement Le nom de nos valeureuses Personnes Des valeureuses personnes Qui ont pu servir notre état Et donc on est fiers On peut transformer ces noms là C'est même une bonne chose Voilà Merci beaucoup Il n'y a pas de problème Donc tu peux revenir À n'importe quelle Il n'y a pas de problème À vous pareil Donc vous pouvez couper Oui 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 bonsoir monsieur Oui éclairé comment ça va Oui ça va très bien Vous même Adieu monsieur Vous avez la parole Oui bon Moi j'essaie de Moi j'essaie Je voulais grogner un peu Contre le gouvernement Oui oui Il n'y a pas de problème C'est qu'on n'a pas Hein Il n'y a pas de problème Oui c'est qu'on attend à gauche Alors si vous ronc Il ne faudra pas que les gars Nous fassent rentrer Le pays Ou le pays Dans le gouvernement Franchement Franchement On ne va pas apprécier ça Ok Même si on met le fils de Bagou Même si on met le fils de Bagou Les gros Les gros ne vont jamais les aimer Même s'ils mettent le fils de Bagou Ils ne vont jamais les aimer Ça seulement Même s'ils prennent Bagou Pour mettre dans son gouvernement Les gros ne vont jamais Mais Bagou à la scène Comme les douleurs Les douleurs ont tout dit Je crois que l'air Je crois que l'air Ça ne finit jamais Je crois que l'air Jusqu'à la mort de la scène Les gros ne vont jamais Mais à la scène Jamais Il a tout fait pour eux Il a tout fait pour eux Ils ont même atteint sa vie Mais il les a pardonnés Mais malgré tout ça Ils sont déroulés encore C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais les aimer Alors même si à la scène Le corps ne va pas Au moment où ils viennent Donner à ceux-là Ils vont jamais les aimer Donc ça Il n'a qu'à mettre en description Ils vont jamais les aimer On a déjà capable Dans nos groupes toujours On a déjà une carte À l'instant Il peut les mettre là Il peut fabriquer des gens Comme à mettre par contre C'est l'instant Il a fabriqué à mettre par contre Il peut les fabriquer encore C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre dans le gouvernement Mais là, le deuxième sujet Il y a un gars qui a appelé la fois Qui déparait le ministre de la communication Il est maire dans son village Il est maire dans son village C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre dans son village Écoutez Mais est-ce qu'il peut nous donner des arguments Qui vont en faveur du ministre de la communication Pour que demain Même moi-même L'éclaireur Disse En tout cas Vraiment Je n'avais pas vu ce côté-là Mais Il m'a dit que lui Lui n'a pas d'argument Et donc ça veut dire Quand il n'a pas d'argument Donc ça veut dire Que c'est un discours Qui ne tenait pas En réalité Mais Ceux qui critiquent Et qui disent Qu'il n'a pas produit Et qu'il n'a pas produit de résultat C'est un fait qui est évident Alassane même l'a dit Et nous-mêmes Nous le constatons Et la population même Se sent abandonnée Parce que même l'information Est manipulée D'une très vilaine manière Et donc C'est des faits Nous on ne peut pas cacher la réalité Parce que nous ne sommes pas là Pour plaire à qui que ce soit Et donc On a dit Ce qu'on pensait être vrai Si on avait trouvé Les arguments en face Pour nous dire Ce que vous avez dit Mais vous n'avez pas Vu ça Sinon il y a un frère même Qui a sorti Qui a dit De ne pas aussi trop Taper sur les ministres À boulet rouge Parce que tout qu'on fait aussi Ce sont nos cadres Mais on les critique Pour qu'ils puissent changer Sinon on ne les critique pas Pour pouvoir les mettre dans le feu Et donc c'est important Que les critiques Plutôt que de mal les prendre Que les uns et les autres S'asseillent Et qu'ils fassent le bilan Et ils se disent sincèrement J'ai manqué À ce que je devrais faire Et si moi j'étais ministre J'aurais présenté mes excuses À la population Mais j'ai dit bien Si c'était moi Voilà Le ministre de la Communication Le ministre des Affaires étrangers De la Côte d'Ivoire Franchement moi Je ne vois pas leur rôle Donc on sait de la vérité Il n'y a pas de problème Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez Autre chose à ajouter Puisque vous avez déjà Parlé de ceux-là Je ne sais pas si vous avez Quelque chose Non c'est peut-être Les chaises qui à voir Les chaises qui à voir Normal le ministre de la Communication C'est pas ça Il peut bien faire des banques Il les laisse à voyer toujours Il n'y a pas de problème Comme il y aura Un nouveau gouvernement On va bien voir Ce que ça va donner Et cette fois-ci C'est à chacun de nous D'être prudents Dès qu'on voit Que ça ne veut pas aller Comme les enfants le disent Dès que ça veut aller On essaye de crier en même temps En tout cas On va leur dire la vérité Pour que vraiment Le peuple soit satisfait Comme c'est déjà Qu'ils n'ont pas honte Ils n'ont pas honte De dire ce qui ne va pas Et ils seront obligés De changer Non mais c'est ce que vous avez dit C'est ce que vous avez déjà dit C'est parce qu'il ne peut pas Produire de résultats Donc aujourd'hui On avance Quelqu'un qui n'a pas pu Produire de résultats On le laisse Et on avance C'est tout Voilà c'est tout Il n'y a pas de problème Donc merci beaucoup Pareil à vous Donc vous pouvez couper Pour que je relance Bonsoir mon frère Comment est-ce que vous avez dit ? Oui ça va bien Oui ça va En tout cas Je voulais vous féliciter Pour le travail que vous faites Ok Encouragez-vous A tout le groupe Que est-ce que vous avez dit RIDB Voilà c'était à vous Mais moi je voulais Intervenir sur un truc là Oui oui Tu sais L'opposant là Parce qu'il faut que Notre président Vu qu'il a fait Ses trucs aux Etats-Unis Lui fait la politique Des blancs En Afrique là En Afrique là Il faut taper Sur la table Parce qu'il faut croire que C'est là Les mouvements de CNT Ils ont raté Ils ont raté Sinon s'ils avaient Une occasion là C'est pour mettre Alassane en prison là C'était peut-être Je suis tué là-bas Parce qu'ils allaient Les tuer Ils allaient les tuer Frère Frère ils allaient les tuer C'est l'occasion C'est l'occasion Les gars Ils n'arrivent pas A atteindre ça Tu comprends Voilà pourquoi Maintenant Ils ont senti Photocopie Patriarchie Tout ça Tout ça Mais les militants De RIDB Il y a des gens Qui sont encore Dans l'émotion Moi je ne comprends pas Moi je ne comprends pas Le gars est là Il travaille Alassane même Il me fait pitié Je te le jure Mais quand Alassane va On n'a qu'à prier C'est Alassane quitte Celui qui faisait le terrain Que ce soit RIDB Ou PDC Ou quoi que ce soit Ça n'a qu'à être Quelqu'un De serré Sur le FBO PDC Ou quoi 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 Et tous les gars Se cherchent dans le pays Là Et tous les gars Se cherchent Maintenant Je m'ai venu Je suis enfin Rapidement Je suis enfin De Franklin Yamsi Je ne sais Quoi Moi je dis Quelque chose Moi je suis en Italie Moi je suis en Italie Ici c'est là C'est l'Ivoirien de France Là L'Ivoirien de France Là c'est des lâches Moi je dis Qu'il veut l'entendre C'est des lâches C'est là Ils ne vont pas Demander à Zulu Bogota Quand ils sont venu Sur ce qu'on a fait ici Ils vont témoigner Même les autres Ils sont dans les autres C'est qu'on les a montré Dans Torino Ici en Italie Ils ne vont plus faire ça Les Ivoiriens qui sont en France Là C'est des lâches Ils ont toujours Ils disent ça Il n'y a pas de problème Il n'y a pas Quelqu'un On vous entend On vous entend Un peu mal On s'en fout Il n'y a pas de problème 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 Quel français Qui peut redoncer pour demander L'insurrection Où qui veut Il n'y a pas de ROM된 En même temps Il y a des voyou Comme ça comme ça, peter 007 lui il va venir s'assoir ici pour un coup de temps comme ça, quand Arafat est venu en tournoi ici, c'est pas lui qui prenait sa viette pour essayer de t'aider Arafat il faisait européen au terrain, Arafat c'est Arafat la chance, c'est eux qui vont venir s'assoir ici pour parler à la salle mais il y a des gens qui ne savent pas en fin de compte, il voit là, quand il est en soi même, ça est neuf ça est neuf carrément, les opposants on dit, peter, t'entends, t'entends t'entends, peter, t'entends, t'entends t'entends, t'es toi qui appelle les gens pour révolter ça là, si t'es en Europe si tu sais quelle est la place, c'est la prison il n'y a pas à faire des accidents en Europe là, tu fais au moins si t'as 345 ans, tu vas aller en tour il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème, vraiment merci beaucoup c'est que toi, on a bien compris et on espère que les autorités aussi ont bien compris voilà, donc vous pouvez couper voilà, merci bien chers auditeurs, tous ceux qui ont appelé vous serez pris, il n'y a pas de doute j'essaie d'aller au fur et à mesure pour que personne ne se sente laissé en arrière et donc tout le monde sera pris allô ? allô ? allô ? oui, allô ? bonsoir madame oui, bonsoir, comment allez-vous ? oui, ça va très bien, vous-même ? je vais très bien, merci je crois que je suis intervenu dans le cadre de ce que notre jeune frère vient de dire d'aller dans le même sens quoi ok pour dire que, bon, c'est vrai que nous accusons le ministre de la communication le ministère des affaires étrangères en voyant tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux du côté de l'opposition spécialement du côté du camp Soro et de ces cyberactivistes qui attaquent n'importe comment ils vont même au-delà des considérations politiques en attaquant nos responsables du pays et plus précisément même le président, ils n'ont aucune limite mais est-ce qu'il ne faut pas mettre en question nos différents ambassadeurs dans ces pays-là ? par exemple, je parle des États-Unis, je parle de la France qu'est-ce qu'ils font ? parce qu'on tient l'image d'un pays et la représentation du pays d'accord, ils vont dans ces pays-là qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce qu'ils défendent ? non mais madame, vous savez qu'ils ne font rien la réponse est déjà en face de nous tous ils ne font rien et la question qu'on devrait plutôt se poser c'est qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de maintenant ? oui, je vous écoute donc la question qui se pose, de toute façon c'est un gouvernement qui est déjà passé je crois que les ambassadeurs, il va falloir redéfinir leur ordre de mission et leur dire qu'ils ont aussi la possibilité de pouvoir poser des plaintes contre ces personnes-là qui s'attaquent à l'image de marque de notre pays au moins ça, ce n'est pas aller contre les règles de n'importe quel pays voilà, ça au moins ils peuvent le faire et il faut que, même si le gouvernement ne leur dit pas ils peuvent le faire maintenant, du côté des États-Unis où nous sommes je crois que ça fait maintenant plusieurs fois que j'ai dit tous les cyberactivistes qui font la pluie, le beau temps ici si l'ambassadeur d'ici m'appelait je lui donnais toutes les preuves et déjà je lui montrais la solution comment dénaturaliser ces personnes-là j'allais lui donner tous ces arguments juridiques-là ok, maintenant moi aussi ce que je voulais ajouter en plus merci pour votre réponse ce que je voulais ajouter mais je pense que c'est trop facile de notre part nous, en tant qu'Ivoiriens de rester à distance d'observer comme si nous étions en train de regarder une télévision voir ces personnes là sur nos écrans en train de faire de la pagaille nous, en tant qu'Ivoiriens devrons aussi porter plainte contre ces personnes-là ça veut dire que donnons les moyens à nos ambassadeurs j'ai proposé ça aussi j'ai proposé ça maintenant, en se mettant du côté du pouvoir en train de nous dérider à nous battre contre les souris mais sur nos écrans il est rentré dans sa coquille quand cette plainte a été portée donc nous, en tant que citoyens ivoiriens nous devons en faire pareil il faut que nous donnons les moyens à nos autorités c'est facile de lancer la pierre aux autres ministres de la communication ministres des affaires étrangères mais donnons-leur les moyens parce que si nous posons des salles concrets cela peut dire non le peuple est venu vers moi et faire quelque chose mais pas en tant qu'individu donc moi c'est ce que je voulais dire vous demandez votre point de vue non, c'est totalement normal ce que vous avez dit moi-même j'ai même proposé j'ai même proposé que si les Ivoiriens voulaient faire quelque chose j'étais prêt à leur donner les mêmes arguments que j'allais donner à l'ambassadeur mais vous savez que nous ce qui nous caractérise comme le frère qui vous a précédé disait on aime parler on aime que les gens fassent les choses ça c'est bien, ça ce n'est pas bien on aime être les juges des autres mais nous-mêmes on ne veut jamais se mettre en action qu'est-ce que nous nous faisons d'abord aussi ? les autres ne travaillent pas nous-mêmes là, chacun de nous ici c'est-à-dire en tant que militant du RHDP quand vous regardez une petite fille de rien du tout comme l'insecte qui se fait appeler ici dit du n'importe quoi sur le programme mais nous en tant que militant qu'est-ce que nous faisons ? sinon je crois que je crois qu'il y a une base du RDR ici cette base-là si elle était effective elle peut rentrer en contact avec moi et je vais leur donner toutes les preuves comment dénaturaliser cette personne-là qu'on appelle Petit Madou parce que c'est comme ça qu'elle s'est fait appeler en fait et en même temps aussi dire aux autres de s'ajouter pour pouvoir poser plein et moi je suis ouvert à ça et donc tout est entre les mêmes mais ce que tu as dit c'est vraiment très bon il faut que chaque fois qu'on veut juger quelqu'un on se demande qu'est-ce que nous on a fait d'abord avant de pouvoir juger les autres ça sera vraiment très important ok vraiment merci beaucoup et j'espère que les militants vont entendre ça et qu'on va venir ensemble il n'y a pas de problème parce que ça c'est trop petit pour le président qui se préoccupe des problèmes importants du pays c'est à nous de nous lever il n'y a pas de problème vraiment merci beaucoup merci ok vous passez une très bonne soirée oui oui ok bonsoir monsieur monsieur bonsoir comment allez-vous oui ça va très bien vous-même vraiment merci pour tout ce que vous faites pour nous les Ivoiriens il n'y a pas de problème j'ai une question à vous poser oui 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 je l'ai vraiment merci pour tout ce que vous faites vous avez un appareil derrière vous ça nous gêne si vous pouvez couper ça serait vraiment très bien ok donc on en a fini avec lui allô allô bonsoir monsieur comment allez-vous oui allô oui oui ça va bien merci ok d'accord vous avez droit à la parole ok en fait c'est ce qu'il faut savoir au sujet du de du butifis de 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 tiens tiens oui je veux savoir quand le président l'assassin promet le gouvernement de 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 bon là je ne suis pas je n'ai pas d'informations sur cette tractation là mais je sais qu'il était directeur de la banque suisse et donc il n'était pas capable il n'était pas dans la possibilité de pouvoir venir en ce moment d'accord et ma deuxième question est que j'ai mal j'ai mal j'ai mal parce que nos frères nos frères nos frères tu l'as on n'a pas on n'a pas on n'a pas protégé papa Ado on n'a pas protégé papa Ado personne n'est réagi quand on attaque Ado on ne voit pas les ministres sortis sortis défendre le présent quand on attaque personne n'est sort mais vous dites que les ministres n'ont rien fait mais est-ce que vous-même et moi avons fait quelque chose ben oui mais non on en fait tous les jours parce que on dénonce malgré nos occupations malgré que tu as été occupé que tu as une vie de famille que tu travailles mais tu fais quelque chose en ta position je vais dire en termes d'action concrète sur le terrain c'est ce que je veux dire oui sur le terrain mais nous ne sommes pas sur le terrain nous ne sommes pas sur le terrain mais vous êtes dans quel pays vous êtes dans quel pays ici en France est-ce que vous avez personnellement pris la charge sur vous de poser plainte contre le dépari ou mes amirables lindé non je ne l'ai pas fait mais pourtant vous pouvez essayer sur la base de la diffamation qu'il salit l'image de votre pays si chacun de nous prenait conscience et qu'on faisait ça vous allez voir que ça va apporter un résultat parce que ces gens-là ce ne sont pas des gens qu'il faut laisser dans leur zone de confort il faut les acculer jusqu'au dernier bout et c'est à travers nos comportements qu'ils vont savoir qu'ils doivent respecter le peuple entier parce que leur vulgarité leur vulgarité ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire dire de ces gens qu'ils sont des Ivoiriens c'est une honte pour l'humanité c'est vrai donc essayons d'explorer aussi ce que nous pouvons donner aussi à la République à travers nos actions concrètes je crois que ça ça serait toujours bien parce qu'on ne peut pas toujours compter sur les ministres mais les critiquer mais il faut que nous aussi on agisse aussi c'est ce que moi je voulais ajouter sur ce que tu as dit ok pour moi c'est bien vous avez d'autres questions non ce sera tout pour l'instant il n'y a pas de problème donc vous pouvez revenir à n'importe quel moment d'accord merci à tout le monde merci beaucoup bien et 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 bien allo 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 oui bonsoir monsieur bonsoir comment va oui on va très bien vous même oui ça va ah ok vous avez la parole vraiment je vous félicite il n'y a pas de problème mais j'ai quelques préoccupations au niveau de la Côte d'Ivoire oui oui vous savez on a toujours dénoncé avec le problème de l'Afrique Média le problème de l'Afrique Média ils ont pris le problème de la Côte d'Ivoire comme les vaches à lait on a dénoncé même un moment moi je vais demander à des jeunes frères on a qu'à aller manifester devant la massa de Cameroun en Côte d'Ivoire parce que les gars ils se cachent derrière l'Afrique Média alors que tous les journalistes sont des Camerounais vous voyez maintenant ça je le dis où il faut à l'antenne on accueille souvent les ministres mais c'est la politique même du président moi un jour j'ai interpellé le ministre de la communication il dit mais monsieur le ministre regardez comment les Camerounais Afrique Média les gens ils parlent de notre problème il dit c'est ce que j'ai dit mon frère il dit c'est le président qui dit rien dit vous voyez un peu non je comprends c'est le président qui dit mais ce que j'allais ce que j'allais dire si vous me permettez oui vous voyez quand quelqu'un est nommé dans une position il y a toujours l'aspect officiel des choses et il y a l'aspect non officiel des choses ce que je veux dire le président peut avoir sa ligne de conduite mais si le président se rend compte que vous avez mouillé maillot pour lui il ne va jamais vous laisser tomber oui j'arrive parce que c'est que je suis en train de vous dire essayez d'aller rapidement parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui appellent essayez d'être un peu rapide non s'il te plaît je vais aller vite ils disent que c'est la politique même du président Ouattara qui est ça n'est rien dit aujourd'hui quand je vois que les gens ils accusent des amassadeurs ou bien il y a quelqu'un qui a dit qu'on est en France ici qu'on laisse parler on laisse tomber le sourire de Paris parler là mais on fait parler pour quelqu'un qui est prêt qu'on a qu'à se battre pour lui ok donc le président n'est pas prêt le président n'est pas prêt à se battre ok est-ce que moi je peux vous poser une question vas-y je vous écoute est-ce que moi je peux vous demander de faire mes éloges est-ce que moi je peux vous demander de faire mes éloges oui mais regarde la politique là c'est que toi-même tu donnes comme ligne de conduite c'est ce que tes ministres impliquent non ce sont des ministres incompétents monsieur c'est ce que je suis en train de vous dire il y a ce que le dirigeant peut vous dire de faire mais vous-même vous pouvez mener des actions à côté pour dire au dirigeant voilà ce que tu m'avais demandé j'ai fait cela mais voilà ce que moi-même j'ajoute en plus c'est ce qu'on appelle le rendement je te le dis tu es un intellectuel il y a très longtemps que je suis des débats tu vois un peu enfin là lorsque le président il dit c'est ça c'est ce que les gens ils vont suivre c'est lui-même qui ne veut pas que les gens ils parlent c'est la votre même au président lui-même non aujourd'hui il y a une chose on ouvre la communication pour les journalistes moi je vous le dis on ouvre la communication pour les journalistes regarde Matissal là au Sénégal il y a quelqu'un qui a joué au con aux Etats-Unis on l'a fait rapatrier ce que vous ne comprenez pas c'est ce que j'étais en train d'essayer de vous expliquer le tambour le tambour le tam-tam il ne peut pas se taper lui-même et puis entendre son son c'est pour vous dire que le chef de l'Etat il a tout l'attitude à partir de moi où il a mis les institutions en place il se dit que c'est déjà un responsable que j'ai nommé la manière que les ministres le président Vili Pande si les ministres se mettaient à la place du président pourquoi Ahmed est sorti en plus pour dire le vieux nous allons te désobéir pourquoi Ahmed a dit ça parce que le vieux lui a dit faites ce que j'ai fait pourquoi Ahmed a pu faire ça est-ce que le groupe peut faire ça là tu me réjouis si tu vois qu' Ahmed a dit qu'on va te désobéir un peu parce qu'il a dit qu'il n'est pas à répondre donc si tu dis à le jeune je n'ai pas fait ton bala il répond quoi tu sais c'est seulement il ne veut pas discuter avec toi c'est la faute même du président lui-même ça fait combien d'années on a un problème avec aujourd'hui qu'il n'arrive pas à régler vraiment c'est ce que je voulais te dire c'est sa faute lui-même merci beaucoup mais n'oublions pas que nous on peut faire aussi des actions donc je crois qu'il y a la logique dans la parole un homme de la carrière de Ouattara ne peut pas dire qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider c'est à nous-mêmes les militants de prendre conscience et de pouvoir dire que ces choses nous n'allons pas accepter que nos dirigeants les subissent en face de nous quand on aime le dirigeant le dirigeant n'a pas besoin de nous lui d'agir bonsoir M.K bonsoir messieurs allô oui bonsoir bonsoir M.K comment allez-vous oui ça va très bien oui ça fait deux jours oui vraiment ok vous avez droit à la parole oui oui j'appelais aujourd'hui la même par rapport aussi bon je voulais parler quand même par rapport à ce qui le précédent le précédent par rapport le précédent par rapport oui oui parce qu'il ne faut il ne faudrait pas se lurer quand il y a cette vérité on ne peut pas le cacher oui oui moi je l'accuse vraiment pour vous ça passe si vite au fait oui oui même si le président vous dit il n'est pas il n'est pas intervenu il n'est pas quand on quand on quand on le suit quand même le pays quand on le suit un président évite de l'information on n'a pas le décidé de s'exposer sur les réseaux sociaux la télévision d'état la moitié des choses quand même sont informées la moitié des stades ceux qui sont dans les conflits dans les villages pour les informer parce que ce que tu comptes ce que les gars disent sur les réseaux sociaux si les gens veulent se référer à ça que le gouvernement que le ministre de l'information ne demande pas on dirait toujours que c'est la vérité effectivement et sans vous couper la parole sans vous couper la parole nous sommes dans un monde où les gens ne lisent plus les gens ne prêtent plus attention au fait tout le monde aujourd'hui concentré sur internet chaque jour on vient dire l'accord ils vont en train de brûler c'est la xénophobie c'est la dictature c'est la guerre c'est la calamité ça rentre dans les têtes des nouvelles générations et c'est une manière de faire la promotion négative du pays et ça peut créer une génération d'assassins des personnes déconnectées de la réalité qui peuvent faire du mal au pays et si vous vous essayez pour regarder cela en tant qu'un ministre de la communication que le président vous a dit de ne pas intervenir c'est faux le président a dit à chacun de faire son travail mais aujourd'hui ce ministre le travail que les cyberactivistes font est-ce que si les gens avaient été organisés en fonction de leurs compétences et qu'on leur donnait des lignes de conduite vous aurez vu l'impact que cela aurait fait on n'est jamais obligé de faire un combat direct quand on leur dit de réagir ils pouvaient agir par personne interposée aujourd'hui qu'est-ce que les pays occidentaux font la guerre que vous voyez en chose là comment on appelle au Yémen la guerre que vous voyez dans l'Erythrée la guerre du Mali est-ce que vous savez en réalité que ce sont les Etats-Unis et la Russie qui font la guerre ça c'est sûr voilà aujourd'hui on n'est pas obligé de mener un combat direct d'adversaire en adversaire on mène les combats aujourd'hui de façon interposée et donc c'est pas dans le sentiment qu'il faut rester pour penser que celui qui a parlé s'il a des intérêts à défendre le ministre de la communication nous on n'a pas d'intérêt à défendre maintenant on lui a demandé tu dis que quelqu'un n'a pas donné des résultats parce que le président n'a pas voulu qu'il agisse mais là même où le président lui a dit d'agir il n'a rien fait et donc c'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur et c'est ce que nous demandons pour que les ministres à venir ne puissent pas suivre le même modèle donc vous pouvez continuer voilà c'est ce que moi je dis il faut que nous serons quand même tous des militants actifs ils ne sont pas passifs quand même effectivement c'est pas joli c'est pas intéressant vraiment mais c'est pas intéressant ça salit l'image du pays ça salit l'image du président du travail qu'il a accompli dans le pays pendant moins de 20 ans et vraiment serons quand même honnêtes vraiment apportons-nous nos soutiens il n'y a pas de il ne sera pas des actifs passifs voilà soyez tous des acteurs actifs contribuez quand même pour faciliter le travail du président effectivement il n'y a pas de c'est que c'est un ministre moi je vois quand même la France ici le président Macron intervient combien de fois à la télé il y a son porte-parole Gabriel Attal un jeune jeune de 32 ans il a su tous les fronts non mais parce qu'il veut faire et bien faire ce qu'il a été conseillé de faire voilà c'est ça c'est ça le problème il faudrait qu'on s'assure pour dire celui-là en train de faire celui-là non mais il faudrait que chacun nous aussi il faudrait que nous aussi nous intervenons il faudrait quand même tous des acteurs du côté du côté de la France déjà commencé à poser plainte contre un cyber voilà c'est très bien c'est pas une chose je vous ai dit aussi on le fait moi personnellement moi je suis moi j'ai devenu plusieurs fois près de la passade mais c'est aucun d'entre eux personne ne veut se salir la main ok donc ce qui va permettre à ceux qui veulent à ceux qui veulent nous salir ils auront l'occasion de le faire voilà voilà c'est c'est tellement compliqué moi je dis moi je ne baisse pas le bras je lui fais je lui ai un commande le commande le clarin mais c'est pas moi je sais que ce n'est pas un petit travail mais moi je ne baisserai pas les bras il n'y a pas de problème vraiment merci beaucoup on continue la lutte et puis restons persévérants il n'y a pas de problème c'est moi ça a été un plaisir merci beaucoup merci beaucoup et donc chers auditeurs vous serez pris tous ceux qui ont appelé vous serez pris il n'y a pas de problème donc ne vous impatientez pas s'il plaît adieu vous serez tous pris oui oui allo oui bonsoir bonsoir mon frère comment ça va oui ça va très bien vous appelez d'où j'appelle dite ok donc vous avez droit à la parole ok j'ai une seule question à vous poser il n'y a pas de problème voilà je voulais savoir la position actuelle de Jean Bonnet bon Jean Bonnet c'est ce qu'on appelle un peu un mercenaire politique vous voyez qu'il est en train de changer son langage pour essayer maintenant de caresser le pouvoir en place dans le sens du poil parce que hier vous avez vu la stratégie que je vous ai expliqué que depuis qu'on a vu Mabri s'ajouter hier si vous avez suivi l'émission d'hier ils sont tous dans ce mode là ils sont tous dans cette gamme là ils veulent caresser le pouvoir pour avoir des positions et donc c'est ça leur stratégie c'est tout mais en même temps il ne faut pas oublier voilà mais il ne faut pas oublier à qui on a fait c'est des gens qui sont sans conviction et donc ils se vendent au plus offrant pour que eux-mêmes leurs intérêts personnels soient satisfaits et donc faisons beaucoup attention pour ne pas tomber dans leur piège ça c'est vrai parce que récemment il a fait une sortie en essayant de défendre le frais de cadet du chose du président disant que lui il ne le connaissait pas mais que les gens sont en train de faire sa publicité et tout ça parce que les gars s'achatent actuellement sur Tenebraïm donc il a pris un peu position contre ces gens là je me suis demandé comment quelle est sa position non c'est des mercenaires ils peuvent se vendre au plus offrant donc c'est des gens qu'il ne faut réellement pas considérer ne tombons pas dans les émotions facilement c'est parce qu'ils ont été défaits ils ont été affaiblis politiquement qu'aujourd'hui ils cherchent à manger donc il faut dire c'est que celui qui peut leur donner à manger peut vouloir ça c'est vrai ça c'est vrai vous avez d'autres questions je suis satisfait de la réponse il n'y a pas de problème c'est un plaisir il n'y a pas de problème et donc on salue tous ceux qui sont du côté de l'Italie ok bonne soirée ok merci bien ok merci oui oui ok alors bonsoir bonsoir oui ça va très bien ok ça va très bien ok vraiment merci beaucoup pour l'émission d'aujourd'hui il n'y a pas de plus ça m'évadera au cœur ok bon moi j'ai appelé dans le sens de répondre aux gars qui avaient dit que les gens devaient un peu manifester au niveau de l'ambassage du Cameroun contre l'Afrique Média oui oui donc pour cette information il doit comprendre que l'Afrique Média n'est pas au Cameroun l'Afrique Média est si c'est en milieu cultural effectivement ils ont été déportés du Cameroun ils ne sont plus au Cameroun effectivement effectivement il a eu l'émission de Dempsey Dempsey m'a eu à parler de ça une fois oui on a parlé de ça déjà oui on a parlé de ça déjà voilà parce que l'ambassadeur de Porte du Voix au Cameroun a eu à les traquer ils ont été déportés du Cameroun ils sont maintenant présents en Guinée au Quartel ok donc pour cette information voilà qu'il essaie aussi un peu de s'y renseigner donc c'est un peu en conduit il n'y a pas de réponse quoi vraiment merci beaucoup si le président il est plus qu'on prend ok merci beaucoup ok il n'y a pas de problème vraiment vous passez une très bonne soirée ok ok merci bonsoir monsieur bonsoir bonsoir comment ça va oui ça va bien vous même oui je vais bien ça va ah ok donc vous avez droit à la parole ok moi je voulais intervenir un peu par rapport au monsieur qui a dit que si tu l'as dit que le président il n'a rien fait vraiment ce monsieur n'a qu'à nous respecter un peu quoi vraiment parce que oui il n'a qu'à nous respecter un peu parce que si il va demander au président est-ce qu'il faut répondre aux questions posées il sera plus facile pour le président de lui dire tu n'as pas fait parce qu'on ne peut pas te nommer comme ministre de la communication et il y a une communication à faire tu dois demander au président est-ce qu'il faut communiquer en tout cas à quoi il devait s'attendre comme réponse d'abord ça c'est pas vrai en tout cas ça c'est pas vrai et pour corroborer une fois le président a dit dans une de ses interventions comme ça il était fâché il a dit qu'il ne peut pas comprendre que dans tous les ministères il y a un service de communication et que sur les réseaux sociaux les gens sont en train d'attaquer la Côte d'Ovoix aucun service de communication ne peut répondre même la RTI ce jour-là même le ministre a dit le président a parlé de ça mais si après ça on vient nous dire que le président n'a pas répondu les gens qui sont en train d'attaquer le nord du pays qui sont en train d'attaquer le pays à l'extérieur ça c'est faux ça c'est une fuite en avant c'est une fuite en avant parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont la capacité de justifier l'injustifiable c'est qu'on ne peut pas justifier et vont essayer de noyer le poisson dans l'eau mais ça ne passe pas parce que nous avons des esprits très vifs et très aguerris ça ne passe pas voilà oui moi je le disais depuis 2013 2015 chaque fois je l'écrivais comme ça sur Facebook et en termes de communication vraiment non cas de là faut rien en termes de communication non cas de là faut rien mes camarades même j'avais l'habitude de m'insister toi tu dis ça tu penses qu'on peut faire ça jusqu'à ce jour le président même a fait son intervention j'ai appris la vidéo j'ai partagé c'est tous les amis qui m'attaquaient voilà ce que le président est en train de dire parce que le président ne peut pas sortir nommer un ministre de communication après il vient nous dire lui là il est en train il est en train de parler il faut le répondre ou lui là il est en train il faut le bloquer en ce moment ça ne sert à rien il n'y a pas de problème quand tu demandes au président est-ce que je dois répondre à telle personne non non la seule chose que le président peut te dire ça doit te dire il ne faut pas répondre sinon il faut du temps mais ça doit te dire il ne faut pas répondre ok vraiment que ce monsieur nous respecte quoi il n'y a pas de problème vous avez été entendu correctement il n'y a pas de problème c'est nous qui vous disons merci et donc à n'importe quel moment vous pouvez revenir vous pouvez couper oui bonsoir oui bonsoir monsieur bonsoir oui bonsoir monsieur comment tu es là tu peux intervenir oui oui merci pour tout ce que vous faites pour nous on est vraiment on est vraiment contents ok moi j'appelle d'Italie il n'y a pas de problème vraiment bon il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre vraiment j'ai mal j'ai mal parce que nos frères qui sont en France là-bas pour moi ils déconnent parce que personne ne peut accepter que quelqu'un vient insulter son papa ou sa maman devant lui personne ne peut accepter ça notre éducation qu'on a je ne suis pas des parents vraiment que tu sois amoureux ou comment comment personne ne peut accepter qu'on insulte son papa ou sa maman devant lui et puis il ne va pas réagir parce que nos parents qu'est-ce qu'il doit faire qu'est-ce qu'il doit faire pour corriger qu'est-ce qu'il doit faire pour corriger la situation c'est un cerise là c'est un homme des merdes là ce qu'ils font c'est pas bien ils attaquent toujours le président avec tout le gouvernement oui on sait ça déjà qu'est-ce que les membres qu'est-ce que les gens qui sont en France doivent faire donc pour moi ils doivent s'unir pour former un peuple contre ces gars là chercher à les trouver et puis les mettre à leur place pour moi c'est ça quoi il n'y a pas de problème je crois que ça a été entendu comment qu'est-ce que vous voyez vous voyez que c'est normal non non c'est pas du tout normal il faut qu'ils se mettent ensemble pour poser plainte contre ces gens c'est ce qu'on a dit oui oui c'est normal c'est normal c'est normal pour chercher à les voir et puis parce que si ça continue comme ça c'est pas le président qui va s'élever pour dire que bon oui parce que ce qu'ils me font là c'est pas bien chercher à les attaquer non nous même on doit quand même mûrir une autre conscience chercher à faire quelque chose parce que vraiment à la vue où les choses vont là vraiment c'est pas bien c'est pas bien je crois que ce que vous avez dit a été entendu c'était mon intervention il n'y a pas de point c'est tellement d'intervention et j'espère que ça va révéler les gens du côté de Paris merci beaucoup ok ok bonne soirée à vous merci à vous ok vous avez droit à la parole oui non mais moi j'avais déjà tenu ce mot ah ok 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 il n'y a pas de problème donc vous pouvez vous pouvez couper vous pouvez couper il n'y a pas de problème donc il n'y a pas de problème donc vous pouvez couper ok merci beaucoup ok ok merci alors oui allo bonsoir madame bonsoir monsieur bonsoir les다ures bonsoir à la classe Bonsoir à notre délégué Bonsoir à tout le monde sur la page Bonsoir Bon c'est que je voulais dire C'est pour aller au fait Dans le même sens que le monsieur qui est sorti Pour dire comme ça Que le président C'est le président qui bloque tout Effectivement c'est ça Effectivement c'est ça Mais Moi en tout cas Quelqu'un ne peut pas insulter mon papa ou bien ma maman Et puis ma maman, ma maman elle a toujours été comme ça Elle dit laisser Si moi j'étais à Paris Ou bien si j'étais aux Etats-Unis Il y a longtemps la guêpe là J'ai cassé sa gueule là ou bien elle est sous les débats Je suis femme mais j'allais L'être botter dans un couloir quelque part Là-bas ils allaient la fermer un peu Le vieux là C'est pas quelqu'un qui est né Dans la violence La brutalité Il n'aime pas ce genre de truc Il l'a toujours dit ça C'est pour cela que tout le monde s'est tué Sinon il fut un moment où Kasia Kamara Sortait pour répliquer Ou Mariam Traoué Vous voyez un peu que tout le monde s'est tué maintenant Il est tout le temps derrière eux En train de leur dire d'arrêter De ne pas faire ça De ne pas faire ça Et s'ils font d'une manière aussi On va dire que peut-être Ses enfants ne le foutent pas Et tout ça Mais entre nous-mêmes là Si moi j'étais à Paris là-bas Il y a longtemps Les honoris comme ça Ils avaient fermé leur bouche lente Même si le vieux a dit ça Dès que je vais faire la prison Je vais t'appasser quelqu'un là-bas Et puis ils vont se dire Moi ça m'énerve Ceux-là ils se mettent là Ils insultent le président Vous êtes là vous sautez Vous voyez ce qu'il a dit Non à cause de ça Je ne les aime pas Sur la page de ces personnes-là Vous faites ça pour écouter Ils vont écouter Et ils ne peuvent rien faire Quelque temps Qu'est-ce qu'ils ont fait What the fuck C'est mieux De ne pas les écouter Les gens sont là-bas Vous êtes là-bas Ils font des bêtises Là-bas Ils insultent Le président Ils insultent tout le monde Ils disent aux gens de sortir Aux enfants Des gens de sortir Ils ont coupé la tête de quelqu'un Ils ont fait ceci Ils ont brûlé les gens ici Des gens comme ça Je vais les tabasser Quelque part là-bas Il n'y a pas de problème C'est ce que j'avais à dire C'est une bonne préoccupation Et nous vous disons merci Vraiment bonne soirée Et bien des choses à tout le monde Du côté d'Abidjan Bonne soirée Ok merci bien Bonne soirée Merci beaucoup Et donc chers auditeurs Vous pouvez aisement comprendre Que la critique est toujours facile Mais il revient à nous d'abord De refuser de regarder même Les vidéos de ces personnes Ça au moins c'est déjà un boycott Qui va rendre beaucoup de services À nous-mêmes Et ça va aussi casser leur code de popularité Mais n'oublions pas Que chacun de nous Dans son salon On se cache Pour donner de la valeur À ces personnes-là Et après on s'étend Que ces personnes-là Ont la popularité Ou la capacité De pouvoir faire le mal Qu'elles arrivent à faire Que chacun de nous Qui m'écoute actuellement Prenne la disposition De retourner sur la page De voir les différentes stratégies Qui ont été mis Et de les appliquer Pour 7 jours Mais malheureusement Nous-mêmes On est les premiers À regarder les vidéos De ces gens-là De les partager De les liker Et donc finalement Il ne faut pas s'attendre Un autre résultat Oui, bonsoir messieurs Bonsoir les frères Oui, comment t'allez vous ? Je vous remercie Il n'y a pas de problème Je vous remercie Pour votre intervention Il n'y a pas de problème Tant qu'on nous apporte Bon au cœur Vraiment Ça nous permet De nous soulager Il n'y a pas de problème Ce que je voulais dire Par rapport à l'intervention De la dame Et puis de celui Qui disait Que non C'est normal Il n'y a pas de famille Le présent Le bras Il n'y a pas de famille Je ne peux pas nous demander D'aller faire par là Parce que c'est simple Vraiment C'est comme un homme Tu as ta femme Elle est là Elle te fait des misères Tu as dit Non, je vais aller dire À mes parents Tes parents n'ont pas dit Il a dit Votre C'est pas lui Vraiment Non, ne lui est pas C'est pas ce que je voulais dire C'est simple Et vraiment Malheureusement On n'a plus de l'âge Et puis Par rapport à la maladie On ne peut pas On ne peut plus Faire certaines choses Effectivement Sinon Moi j'entends Certains de vos collègues Dire Ils ont pris Ils ont la foutue Sur le départ Dans sa chambre En train de ronfler Il y a d'autres Qui disent non Qu'ils savent La vie Ils ont en son temps Vu ce roi En train d'assister Tu peins C'est simple Quelqu'un ne suit Ton papa Tu agis C'est tout Peut-être là Ton père Il ne va pas Te laisser Dans les problèmes Jamais Jamais De la vie Parce que vous dites Je vais dire quelque chose Quelqu'un ne peut pas Se battre Ou mieux battre Un de ces gens Leur foutre la gueule En l'air Et puis On va dire à Ouattara Ouattara On a mis X en prison En cause de toi Et Ouattara La personne ne va pas L'emprison Même si on doit Couture un avocat On fera En tout cas En tout cas Vraiment C'est ça la vérité C'est vraiment ça La main qui revient La deuxième Dommage En en parlant Nous sommes en train D'exister Dans le présent Effectivement On n'est pas actifs Comme vous disiez quelqu'un Le monsieur Il mérite plus que ça Vraiment Vraiment Il mérite plus que ça Vraiment Pour tout ce qu'il fait Vraiment moi je dis Prions Dieu Qu'il vive longtemps Vraiment Et même s'il n'est pas pouvoir Il soit là Vraiment pour me protéger Pour canaliser le pays Vraiment je dis que Pour canaliser le pays Vraiment Ça fait mal au coeur Ça fait mal au coeur Ça fait mal au coeur Moi vraiment C'est ce que je vous l'ai dit Vraiment on n'a pas besoin Que le ministre Et puis encore Comment le ministre Même s'il l'a dit Moi ce qui m'étonnerait Même s'il l'a dit Hein Quand même Tu peux me permettre Que non le président Mais il est le président Comme le disait tantôt Quelqu'un tout à l'heure Hein Le président va parler Il est terminé Comme le ministre De la communication Pourquoi Quand il vient en toi Je peux croire un peu Ce que le monsieur dit Effectivement C'est lui qui favorise cela Hein On a des services De communication Dans tous les ministères Les gens n'agissent pas Hein Les gens n'agissent pas Il y a plein de problèmes Il y a plein de problèmes Il fait mal au coeur Vraiment Vraiment Tout à l'heure Vous avez intervenu Je suis sur le cas De Franklin Namsi Allô Oui oui effectivement Vous écoute Oui oui Je dis le cas De Franklin Namsi Voilà des gens comme ça Il est marié Par un ivoirien Donc nous sommes ses beaux-parents Tu te permets de nous assurer Non c'est quelqu'un Il manque d'éducation Si c'est en forme à des origines Si c'est en forme à des origines Un originel d'un pays Un pays vouliant comme la Côte d'Ivoire Pourquoi marier notre Vraiment Vraiment Voilà les gens C'est insensé C'est insensé Parce que Franklin n'a honte Il a lui-même honte De son pays C'est un homme indigne Et c'est à travers la Côte d'Ivoire Qu'il se fait de la visibilité Parce que lui Il a honte du Cameroun Je suis David avec vous Moi je vais vous dire Par exemple l'Afrique m'a dit en son temps Moi en son temps Je suivais un peu Pour voir un peu ce qu'il disait Même pendant la crise Quand l'autre côté On était encore dans le noir Avant la crise De 2002 jusqu'aux élections en 2010 Moi j'ai suivi un peu Les émissions de la Côte d'Ivoire Ça fait mal d'ailleurs la chose C'est ce qui me permet C'est ce que je dis On me dit Pourquoi tu regardes Je dis non je regarde Parce que c'est l'histoire De notre pays Qui est en train de s'écrire Un jour Un de mes petits-enfants Mes enfants vont me demander Qu'est-ce qui s'est passé Au téléphone Pour que je sois en mesure De lui répondre C'est besoin que moi je regarde Moi je dis que Par exemple l'Afrique Média Afrique Média en ce temps Moi j'ai leur numéro Mais quand tu les appelles Quand tu les appelles Ils savent que Ils savent que Ils savent que Tu n'as pas de leur bon Ou bien de ça Un non-consonance Autique ou quelque chose On les en coupe Ils coupent ça Ils ne sont pas sourieux Moi il paraît qu'en ce moment Ils sont au Cameroun Ils sont en Afrique au quotidien En Afrique au quotidien C'est Mme Touré qui est là-bas Je pense qu'elle doit faire son travail Il n'y a pas de problème Pour vous dire que Vraiment c'est dommage C'est dommage Il n'y a pas de problème C'est ce que j'ai dit Vous avez de l'argent Vous êtes peint Vous ne pouvez pas faire ça Il y a certaines missions Mais en tant que responsable Vous ne pouvez pas le faire Il y a des choses Vous avez chargé Les gens qui vont le faire Vous pouvez la donner Quand je vous fais C'est ce que j'ai dit On peut faire des missions par interposition Même les cyberactivistes que nous sommes Si on met la stratégie Qu'on nous donne de fonctionner C'est une stratégie Ce que les médias officiels Et traditionnels ne peuvent pas faire Nous on peut se le faire C'est dommage C'est dommage Moi vraiment Je suis tellement Ça fait mal Ça fait mal On n'a pas à désespérer Parce que si on arrive aujourd'hui Je vous demande Je vous demande De persévérer De continuer Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Vraiment Bonne chance à vous À vous parlement Et surtout bonne santé à vous Bonsoir à tous les élèves Il n'y a pas de problème Merci beaucoup Et bonne nuit à vous Et bonne santé surtout Merci parlement Oui oui Ok Et donc chers auditeurs On va finalement Prendre le tout dernier auditeur Et on va arrêter là Ce soir Et donc le tout dernier Qui a appelé Tout le monde a été pris Et donc sans exception Et on est largement Dans le temps Je vous dis merci Et après ce dernier auditeur Nous allons continuer Oui allo Oui bonsoir monsieur Oui et père C'est encore moi J'avais fait des mentions Tout à l'heure Oui oui Et j'ai entendu Le frère qui vient du parler Une fois que l'année aussi Oui oui Voilà Voilà je tenais à faire une précision Parce que les gens le présentent Comme un homme intelligent Pétrer des talents Et tout ça Moi je suis en France Oui oui Tout récemment Et tout récemment Il y a eu Des manifestations À l'ambassade du Cameroun en France Oui oui Où les Camerounais sont allés Tout casser Tout voler Dans l'ambassade Oui oui Et je tiens à faire une précision Vous voyez dans nos sous-préfectures avant Oui oui Où les tampons Les tampons qu'on mettait Sur les espèces d'essence Le tampon rond là Oui oui On met sur l'encrié Et on dépose Oui oui Au jour d'aujourd'hui En France L'ambassade du Cameroun Utilise encore ça Vous entendez ça ? Ils utilisent Pour cette méthode C'est comme s'ils sont A l'âge de la pierre taillée Comment ? Je dis c'est comme s'ils étaient Des hommes préhistoriques En fait Merci Et de deux Même les paiements Ou les histoires Des visas et autres Tout s'est fait en espèces Pas de câbles Pas de virements La corruption A grande échelle Effectivement Et après ça Où ils ont délocalisé Quand il y a eu Quand les gens sont Les vandalisés Mais l'ambassade Va être délocalisé Dans un sous-sol Parisé Un parking Ils sont mis Des contre-plakings Pour faire Différents bureaux Ça c'est l'ambassade Du Cameroun Utilise Afin Les gens S'ils allaient s'en occuper J'ai des amis Camerounais J'ai été accompagné Un de mes amis Là-bas Qui a la société française Pour aller Pour une histoire De visa et autres Et voilà comment On procède En France Dans l'ambassade Du Cameroun Allez-y À l'ambassade De Coligua En France C'est l'un des plus Beaux bâtiments Qu'une diplomatie Possède En France Ici Voilà Dites affrontements Il s'est penché Un peu sur son pays Et d'arrêter De nous envoyer Effectivement Vraiment Vous avez été bien entendu Et bien des choses À tout le monde Du côté de Paris Ok Et donc chers auditeurs Nous vous disons merci Et on arrive bientôt À la fin de l'émission On va conclure Et nous disons merci À tous ceux Qui sont intervenus Et les interventions Ont été bonnes Les unes Que les autres De sorte qu'on a eu Assez d'idées On a eu assez De propositions À tout ce que les gens Ont dit Et comme nous le disons Toujours Même les interventions Qui ne vont pas Dans notre sens Nous ramenons les gens À comprendre une logique C'est que nous sommes Dans une logique de paix Nous sommes dans une logique D'évolution Et nous sommes dans un processus Où nous voulons Une transformation Très profonde De notre société Pour que les gens Puissent donner Le meilleur d'eux-mêmes Et donc dans ce canneval Il faut permettre À toutes les sensibilités À toutes les personnes De pouvoir parler Et je crois Qu'après tout ce que nous avons dit Nous avons entendu Beaucoup de choses Et ça nous maintenant À travers ce que nous avons fait Que les auditeurs Et surtout le gouvernement Puissent entendre Ce qui a été dit Et qu'ils puissent S'en tenir compte Et si je veux Rapidement résumer Patrick Haché Sa nomination A été accueillie Comme une bonne chose Parce qu'au vu même De son pédigree Au vu déjà De son bagage intellectuel De son bagage En termes d'expérience C'est quelqu'un Qui produit des résultats Et déjà même Que c'est lui-même Qui avait écrit Le mode même De fonctionnement Du gouvernement actuellement Les grands programmes De développement Tout ça c'est intéressant Maintenant qu'il sera à l'oeuvre Qu'il fasse beaucoup attention À la qualité des personnes Qu'il va choisir Et surtout qu'il leur dise Que contrairement Au nouveau Ou à l'ancien gouvernement On veut des gens D'action De mission Et de résultats Il faut qu'ils soient Dans l'action Qu'ils quittent Les bureaux Il faut qu'ils se sentent En mission Pour dire C'est le dernier mandat Du président Il faut qu'on fasse De sorte que le peuple Dise Boitra il faut rester Tellement les ministres Seront sur le terrain Tellement ils seront En train de travailler Et qu'ils soient Ouverts Aux populations En créant des numéros Verts Pour que si j'ai vu Quelque chose Qui n'est pas bien Je puisse signaler ça Rapidement Ça sera très bon Et aussi Qu'ils sentent Qu'ils doivent Défendre la république C'est très important Et donc Le président seul Ne veut pas tout faire Et donc Cher premier ministre Que vous êtes Monsieur Patrick Hachin Prenez tous ces facteurs Là En ligne de compte Ça va vous Permettre de grandir Plus Plus grandement Parce que vous aurez Réussi votre mission Et vous En réussissant votre mission Vous vous mettez En position D'aller beaucoup plus loin Dans la vie politique Du pays C'est ce qui est important A nos cadres du RHDP J'ai dit qu'il n'est Jamais trop tard Vous avez vu que Les critiques qui ont été portées Elles sont venues Ces critiques là Avec des solutions Donc nous ne sommes pas Venus critiquer Parce que nous avons La capacité de vous critiquer Ou même que c'est un plaisir Mais des solutions Ont été proposées Pour les plus jeunes Ou bien les plus actifs Ou bien ceux qui veulent Vraiment apprendre Je crois que c'est une occasion Pour vous De faire vos marques Comme je le disais Alassane n'est pas venu Par hasard dans la politique Et c'est ses résultats Qui l'ont convaincu Pour que la population Depuis les années 90 La rigueur qu'il a imposée La corruption qu'il a combattue Et le miracle économique Qu'il a fait réaliser Que Bédi a appelé Les plus de milliards C'est ça qui a convaincu Le peuple de dire Que celui-là Il est différent des autres Et tant qu'on ne verra pas Cette petite réalité en vous Qui fait que vous êtes Différent des autres Positivement Personne ne vous suivra Ça il faut que vous soyez Il faut qu'on soit clair là-dessus Et donc faites l'effort De vous remettre à niveau De changer Votre manière de collaborer Avec la population Et surtout Pensez à vous-même d'abord Votre avenir Et à l'avenir du parti Et surtout Tout cela ne peut pas se faire Si vous n'êtes pas En bons termes Si vous n'êtes pas En symbiose avec la population Et si tout ça s'est compris Nous disons Osons aux autres Soro Guillaume C'est déjà une affaire Comme on le dit Qui est déjà attachée bouclée Ce monsieur-là Ce n'est qu'une question de temps Et si vous avez remarqué Un article qui a été mis aujourd'hui C'est un vieux article Mais ça disait tout La France a déjà fait son choix Soro Guillaume D'une manière ou d'une autre Sera livré Ça c'est évident Mais ça ne se passera pas Comme on le veut Ou bien au moment précis Qu'on le veut À partir du moment où Les plans de quelque chose Ont été tracés Et que toutes les lignes Toutes les grandes décisions Ont été prises On ne peut qu'attendre Que la chose se réalise Au moment opportun À vous qui nous suivez Les auditeurs J'ai dit que vous êtes Les personnes les merveilleuses Du monde Les plus merveilleuses du monde Parce que L'éclaireur n'est pas Le plus intelligent Encore moins le plus sachant Mais vous lui faites confiance Et humblement Il l'accepte Et nous faisons notre route Ensemble Et nous arrivons À travers le peu Que nous disons Si le gouvernement nous entend Et qu'il y a des changements C'est le plus important Et surtout N'oublions pas ceci Nous devons créer Un monde de solidarité Où chacun se dit Le destin de l'autre Est lié à moi-même Mon destin Si je n'aide pas la société C'est que je la détruis Et je me détruis moi-même Et nous sommes liés ainsi Et donc faisons attention Attention à nos actions Pour ne pas faire du mal Autour de nous Et surtout Partout en Afrique Vivons en tant que des frères Et des sœurs Et respectons la dignité De tout un chacun Afin que l'Afrique Puisse demeurer une terre De paix De prospérité Et de fraternité Je vous dis Bonsoir à chacun de vous Que la paix Et la sécurité de Dieu Soit sur chacun de nous Et qu'à demain On se retrouvera Pour l'émission sociale Pour ceux qui ont des cas sociaux À évoquer Vous pourrez les évoquer Et on va vous donner Des solutions Et ça À partir de la semaine prochaine Ça sera Si vous le souhaitez En fonction des expériences Ça sera le samedi Et le dimanche Pour voir un peu Comment on va aider Un peu les parents De certaines situations À pouvoir les décanter Je vous dis Merci beaucoup Et bonne soirée À chacun de vous Et demain sera un autre jour S'il plaît Adieu Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada